Nous sommes le jeudi 21 mars 2024 et vous écoutez le second épisode de la huitième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Fallier. Aujourd'hui on va parler matos et plus particulièrement optique. On va s'intéresser à l'incontournable monture X développée par Fujifilm. Quelle est l'histoire de cette monture ? Quelles sont ses possibilités techniques ? Quelles sont les meilleures optiques en monture X ? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec notre invité, le journaliste spécialisé Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrend. Cette émission vous est présentée par Fujifilm et sa gamme d'appareils photos série X. Plus de 11 années d'innovation et d'ingénierie technologique dans la conception d'appareils photos hybrides. Et bah c'est parti, deuxième épisode de cette huitième saison du podcast. Benjamin mon ami, comment vas-tu en cette douce matinée printanière ? Salut Arthur, bah écoute ça va bien, je suis content qu'on attaque cette partie un petit peu technique et matos avec un guide d'achat optique. C'est moi personnellement des thématiques que j'aime bien et puis les faire par marque. On initie ça avec Fuji mais il y aura d'autres montures à l'honneur très très prochainement. Et c'est en général des discussions qui vont être je pense animées, riches et plutôt denses. Et qui de mieux pour nous accompagner que notre grand maestro Jean-Nicolas Léaie, comment vas-tu mon ami ? Arthur, bah écoute ça va très bien, très heureux d'être de retour dans saison 8 déjà, le temps passe, c'est affolant. Bonjour Nicolas, je le rappelle, tu es journaliste pour le magazine en ligne Phototrend et notre homme optique pour les émissions guide, celles de fin d'année et désormais celles de début d'année aussi. Je le rappelle naturellement avec plaisir sur phototrend.fr. Vous proposez gratuitement et quotidiennement à vos lecteurs des articles pour suivre l'actualité matos et culturel autour de la photo et de la vidéo, des tests de boîtier optique, accessoires, logiciels, des interviews de photographes, des visites d'usines pour voir un peu les coulisses de la fabrication de tous ces produits et des tutoriels pratiques. Vous avez d'ailleurs couvert la dernière édition du CP+, et proposé toute une série de très belles interviews de personnes très haut placées chez les principaux acteurs du marché de la photo japonais. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette édition du CP+, comment tu la résumerais en 30 secondes ? C'est Damien qui y a été, ce n'est pas moi. Tu as bien vu quand même tout ce qui s'est passé. J'ai un petit peu suivi. Franchement, on a quand même de très belles nouveautés qui ont été dévoilées là-bas. Évidemment, le Fujifilm X106, absolument incontournable, qui a battu des records de précommandes avec des listes d'attente maintenant qui atteignent des mois et des mois. Il devient déjà aussi introuvable que le X105. Il devient encore plus introuvable que son prédécesseur. À peine sorti, il y a carrément des gens qui revendent leur précommande 3 à 4 fois plus cher, voire même plus que le prix normal. Derrière, ça a été pour nous l'occasion, comme tu l'as dit Arthur, d'interviewer tous les grands responsables des grandes marques. J'ai particulièrement aimé les interviews du Fujifilm. On en a deux d'ailleurs. Une consacrée à la monture X et l'autre consacrée à l'écosystème JFX, moyen format. Bien évidemment aussi les interviews du Canon, de Sony, de Nikon, etc. Vraiment de très belles choses à découvrir sur Phototrain. Et en parallèle, on continue aussi nos tests matériels avec, par exemple, le Samsung Galaxy S24 Ultra qui arrive normalement cette semaine. C'est ultra bien ? C'est ultra bien, mais il n'est plus tout seul à être ultra bien. Donc, la grande question est, est-ce que l'avance technologique prise par Samsung au niveau de la photo reste suffisante ? Ou est-ce que les autres acteurs commencent à venir très sérieusement le menacer ? Je précise qu'on parle de smartphone. Smartphone ? Mon Dieu, c'est affreux. De smartphone géant, quoi. Ah oui, pour le coup. Géant pour son gabarit, géant pour son prix aussi, clairement, là-dessus. Mais bien évidemment, on a d'autres tests qui arrivent sur Phototrain, comme par exemple celui du Canon EOS R50, qui lui, par contre, est un boîtier entre et milieu de gamme, qui est très sympa pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Et aussi, test de sac photo et aussi une petite visine de Nikon qui arrive très bientôt. Et aussi… Icariglas. Exactement. Et aussi une petite visine d'usine de… Leica. Parfait, 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 parfait. En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous pour cette nouvelle formule de nos guides d'achat d'optique. est aujourd'hui dédiée à la monture X. Et je crois, petite coïncidence, non ? Tu nous confiais que… Mais oui. Il y a un guide optique. FUJI qui arrive sur Phototrain. Sur Phototrain, exactement. Un-delivable. Au hasard du calendrier, nous sortons effectivement notre guide d'achat des optiques Fujifilm en monture X, qui suit de très près celui consacré à la monture E de Sony. Donc, on a bien évidemment les guides d'achat sur les boîtiers. Maintenant, nous avons aussi sur les optiques. Et soyez assurés, chers auditeurs, que les guides d'achat pour les autres montures E de Guides arrivent très prochainement. Ils vont arriver très prochainement. Très bientôt. Eh bien, c'est parfait. Dans vos oreilles ou sur vos yeux ou les deux, vous saurez tout sur la monture X avec… Faut pas pousser les iso et Phototrain. Allez, on démarre l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Laowa lance un nouvel ultra grand-angle autofocus. IPLN lance son Académie et Canon prépare une grande expo photo immersive et inclusive. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le constructeur d'optique chinois Laowa vient de dévoiler un nouvel objectif à destination des hybrides full-frame. Il s'agit d'un ultra grand-angle 10 mm offrant une ouverture maximale de f2.8 et annoncée avec un très faible niveau de distorsion. L'objectif est composé de 15 lentilles réparties en 9 groupes avec 2 lentilles asphériques et 3 VRED. Il est relativement compact et léger avec 7 cm de long et 400 g sur la balance. Particularité très intéressante, c'est le premier modèle du constructeur à proposer une motorisation autofocus pour les versions uniquement déclinées en monture Sony E et Nikon Z. Le nouveau Laowa 10 mm f2.8 0D FF pour full-frame sera disponible dès le mois d'avril et proposé au prix de 979 euros en monture Sony E, Nikon Z, Canon RF et L-Mount. IPLN, la boutique spécialisée incontournable basée à Lyon et en ligne, lance un tout nouveau service à destination des photographes et des vidéastes. En s'appuyant sur sa team de créateurs, ils viennent d'ouvrir l'IPLN Academy et proposent donc à l'achat des formations vidéo assurées par certains de leurs créateurs accessibles à tous les niveaux, débutants, experts et professionnels. A l'heure actuelle, c'est un catalogue de 50 formations disponibles et dispensé par 11 formateurs pour un total de plus de 300 heures de contenu. Les prix s'échelonnent entre 16 euros pour les formations les plus courtes et 497 euros pour les plus complètes. On écoute Douglas Studient d'IPLN nous parler de ce nouveau projet. Alors la IPLN Academy est née en fait un petit peu dès le départ du lancement du concept IPLN autour des créateurs de contenu. On a aujourd'hui une équipe de créateurs de contenu avec qui on fait monter un petit peu la plateforme IPLN et il y a une vraie association d'images et une mise en avant de tous ces créateurs de contenu assez référents. Et tous ces gens-là ont des produits digitaux, des formations, des masterclass, des presets, des luttes. Et c'est vrai que du coup, l'idée, elle était de pouvoir proposer aux passionnés de photo vidéo qui viennent sur IPLN la possibilité de se former, de pouvoir apprivoiser son matériel avec des éléments un petit peu plus interactifs qu'un simple mode d'emploi. Et du coup, qui de mieux que nos créateurs avec qui nous travaillons depuis maintenant plus de deux ans pour mettre en avant ces services-là et permettre aux passionnés de photo vidéo de trouver une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir à la fois acheter du matériel et à la fois se former. Et concernant la nature des contenus et des formations, effectivement, pour le moment, c'est de l'existant, dirons-nous. On s'appuie sur ce que nos créateurs font déjà et il y avait tout un tas de spectres de créateurs qui étaient prévus au lancement et puis à la suite du lancement d'autres créateurs qui nous ont sollicité pour pouvoir intégrer la IPLN Academy. Mais il n'est pas exclu par la suite que des contenus exclusifs soient créés avec les créateurs en collaboration sur des formats qui, peut-être, pourraient être proposés, là pour le coup, exclusivement sur IPLN. Les formations vidéo de l'IPLN Academy sont à retrouver sur le site internet de la boutique, IPLN.fr. Et enfin, pour terminer, Canon prépare une grande exposition photo conçue pour les malvoyants à Londres en partenariat avec le Royal National Institute of Blind People, intitulé World Unseen. Cette exposition se veut comme une expérience immersive inclusive pour les non-voyants, les malvoyants et le grand public. Elle présentera une série d'images réalisées par des photographes de renommée mondiale comme Brent Styrton, Sébastiao Salgado, via des tirages imprimés en élévation qui seront accompagnés de descriptions audio, d'ambiances sonores et de textes en braille. Les visiteurs bénéficieront ainsi d'une expérience tactile qui les aidera à se connecter à ces images fortes et aux histoires qu'elles racontent. L'exposition World Unseen est à découvrir à la Somerset House de Londres du 5 au 7 avril 2024. Bon voilà pour l'actualité cette semaine. Moi j'ai été assez séduit par l'idée de Canon avec cette exposition inclusive et j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir nous la montrer en France à l'occasion du prochain salon de la photo. Pourquoi pas, ce serait une très bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres actualités qui se sont déroulées ces derniers jours dont je n'ai pas encore parlé ? Il y a le petit Instax qui est sorti, l'Instax Mini 99. Toi tu l'as peut-être eu en main Jean-Nicolas, non ? Alors c'est très étonnant parce qu'extérieurement il n'y a rien qui le distingue de son prédécesseur ou des autres modèles. Et en fait c'est à l'intérieur de l'appareil, là où est placé le film, il y a quatre petites LED qui viennent éclairer, exposer le film au moment du déclenchement et ça permet d'avoir des effets de fuite de lumière très originaux. Et ça permet aussi d'éviter d'avoir à changer de film pour avoir par exemple un rendu bleu, un rendu orange. On peut personnaliser en fait l'image de manière beaucoup plus instantanée, beaucoup plus intuitive aussi. Et c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez novateur sur le marché du film instantané. Et c'est assez amusant de voir comment Fujifilm réussit à introduire de la nouveauté sur quelque chose qui semblait relativement consolidé jusqu'à présent. Donc c'est plutôt un signe positif. Et puis ils ont mis des petites molettes, c'est toujours sympa. L'aspect vintage est réussi. En revanche, moi j'ai un Instax Mini Evo et j'ai cru comprendre qu'il n'est plus possible de le recharger en USB par exemple. Donc c'est des batteries... Alors ça c'est très surprenant effectivement. Alors c'est vrai que l'Instax Mini Evo de mémoire c'est un port micro USB et pas de USB type C. Là ils sont revenus à ce que faisait déjà l'Instax Mini 90, à savoir une batterie externe qu'on recharge via un chargeur mural lui-même compatible USB type C. Donc c'est un peu étrange. D'un autre côté, ça permet de changer une batterie plus facilement. Si jamais la batterie meurt ou si on va en utiliser plusieurs, on peut changer plus facilement, plus rapidement. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien finalement ? En tout cas, c'est rigolo de voir ce système de 4 LED. Peut-être que le prochain modèle sera équipé d'une micro-machine à fumer à l'intérieur pour pouvoir développer encore et encore des effets créatifs. Benjamin, Nikon a mis à jour le firmware de son Z9 également. Oui, une copieuse, très copieuse mise à jour, 5.0 pour le Z9. Alors là, on va dans le détail, notamment de fonctions qui sont plutôt à l'attention des photographes sportifs, on va dire, on ne va pas rentrer dans le détail de cette mise à jour, mais il était temps que Nikon la propose parce que les utilisateurs du Z9 pouvaient peut-être, à juste titre, se sentir un petit peu délaissés suite aux sorties notamment du ZF et du Z8, qui a eu dernièrement, lui aussi, une très belle mise à jour, qui a hérité de certaines fonctions du ZF, notamment des modes portrait ou des modes de colorisation et un mode monochrome aussi très réussi. Donc, c'est bien qu'ils aient pris soin de leurs utilisateurs du Z9 et donc mise à jour gratuite. Précisons-le à nouveau, c'est toujours bien. À l'air ébri, on commence à avoir ce genre de mise à jour qui vont pérenniser le boîtier dans le temps et on peut se dire que maintenant, c'est des investissements pour de longues années, je pense, surtout sur ce type de boîtier. Et est-ce qu'avec cette mise à jour, le Z9 revient au niveau du Z8 ou passe devant ? Mais ça, ce n'est même pas une question en fait, parce que les gens qui vont toujours te dire, mais non, mais moi, en fait, j'achète un Z9 parce que j'avais un D5, j'avais un D6 et que j'ai besoin de la poignée, que j'ai besoin d'avoir deux déclencheurs. On peut dire, oui, on peut mettre une poignée sur le Z8. Mais ce n'est même plus un débat en fait. Les gens qui veulent un monobloc, ils prennent le Z9. Les gens qui veulent un boîtier plus classique, plus compact, et encore compact, je mets 10 000 guillemets, ils prennent le Z8. Sachant que le Z8, il y a quand même un petit problème, si on peut trouver qu'il y a un problème avec le Z8, parce que franchement, c'est un boîtier assez extraordinaire, c'est l'autonomie. L'autonomie du Z8, même par rapport à des 850, elle est quand même très, très à la baisse. Et là-dessus, le Z9 a largement son mot à dire. Donc bon, je trouve que c'est un peu un faux débat, ça. So beat. Benjamin, tu nous fais une petite revue de presse cette semaine ? On reçoit notre cher confrère de Phototrend. Donc on en parle et j'ai envie qu'on dise un mot de nos chers confrères de la presse écrite, notamment chasseurs d'images et réponses photos, dont les numéros paraissent en kiosque cette semaine. Donc rapidement, au sommaire du numéro 456 de chasseurs d'images, on trouve pas mal de tests optiques. Il y a le Lumix S100 Macro ou encore l'OM System 150 600 qui est sorti récemment. Il y a un très beau portfolio de portraits de femmes en tenue légère, façon rétro, ou encore un échange passionnant avec le tireur Jean-Luc Piété, spécialisé dans le tirage platine Palladium. Et puis, c'est un événement, un guide d'achat sortira fin mars sous la forme d'un numéro hors série. Et c'est la première fois depuis deux ans et demi que chasseurs proposent un tel numéro. Et ce numéro compilera tous les tests de boîtier parus dans le magazine depuis octobre 2021. Donc ça, c'est pour chasseurs. Et au sommaire de Réponse Photo, un copieux dossier autour de la question « Où va la photo ? » Et la réponse, elle prend la forme d'un état des lieux où il est question de féminisation, de paupérisation du métier de photographe avec une analyse sur la récente étude du CLAP, le comité de liaison et d'action pour la photographie sur la rémunération des photographes, qui vient d'être rendu public. Il y a aussi un entretien avec Fanny Eskoulen, qui est la chef du département de la photographie. On l'oublie, mais il y a un département de la photographie en France, au sein du ministère de la Culture. Il est aussi question d'intelligence artificielle dans un article commis par votre serviteur. Je fais de l'autopromo, mais par transparence, honnêteté, je le signale. Ainsi que de différents procédés anciens qui ont le vent en poupe. Et puis, vous pourrez trouver un beau dossier sur 10 coups de cœur dans le cadre de la grande commande de la BNF. Et ça, on y reviendra très prochainement. Et pour finir, des tests avec, en tête d'affiche, le Sony Alpha 9 III, hybride plein format obturateur global, auquel nous avons consacré une émission spéciale fin 2023 et, last but not least, parmi les optiques, le Sigma DCDN 23mm f1.4, dont on va parler au cours de cette émission, puisqu'il existe en monture X. Et donc, ces deux magazines sont disponibles en kiosque ou en version numérique. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Benjamin, je te laisse la parole. C'est le moment de ta chronique hebdomadaire et de ta story. Et cette semaine, tu t'intéresses à un procédé assez ancien qui consiste à coloriser des images en noir et blanc au travers de l'œuvre d'une artiste belge. La story vous est présentée cette semaine par Fujifilm et sa gamme d'appareils photo série X, hybride dotée du capteur APS-C CMOS X-Trans, une technologie exclusive au service de la qualité d'image. Restaurer et coloriser d'anciennes photos noir et blanc, telle est la démarche de l'artiste belge Marie-Lou Châtel qui cherche, à travers ce procédé, à lutter contre l'érosion du temps et à ajouter de la couleur à la mémoire collective. Depuis un peu plus d'une décennie, son champ d'action se situe à mi-chemin entre celui du photographe, de l'historien et du restaurateur de tableaux anciens. Elle se définit comme une narratrice visuelle. Le déclic a lieu lorsqu'elle découvre le portail numérique de la bibliothèque du Congrès américain, un véritable trésor qui recèle de nombreuses photos historiques noir et blanc, accessibles en haute définition et libres de droit. Elle procède à quelques essais. Les versions couleur qu'elle obtient sont une révélation. Elle met alors à profit son expertise de Photoshop pour donner une seconde jeunesse à des photos prises dans la première moitié du XXe siècle. Influencée, entre autres, par les œuvres de grands maîtres tels Gary Winogrand ou Saul Leiter, elle s'évertue à rester fidèle à l'histoire et à l'intention de l'auteur. Ce qui suppose un gros travail de recherche et de documentation pour contextualiser une œuvre d'un point de vue historique. Cette étape permet ensuite à Marie-Lou Châtel d'établir une palette de couleurs qui tient compte des tendances vestimentaires et architecturales de l'époque à laquelle la photo a été prise. Elle agit avec minutie sur sa palette graphique pour nettoyer les éléments qui nuisent à la lecture de l'image. Elle concentre son regard sur les textures et les matières. Il est autant question de maîtrise technique que de partie prise sur le plan esthétique puisqu'elle livre son interprétation en couleur d'une photographie noir et blanc. La colorisation d'œuvres monochrome a fait l'objet de nombreux débats dans le milieu du cinéma aux Etats-Unis. De grands réalisateurs comme John Huston, Woody Allen ou Orson Welles y sont farouchement opposés. En revanche, le procédé est devenu courant dans l'univers du documentaire, dans la série historique Apocalypse par exemple, qui retrace les grandes étapes historiques de la Première Guerre mondiale jusqu'à la Guerre froide. En tant qu'artiste, Marie-Lou Châtel recherche avant tout l'équilibre entre exactitude historique et créativité, tout en restant fidèle à l'idée originelle du photographe. Au cours de son processus de colorisation, elle vérifie le statut légal de l'œuvre. En général, elles sont issues du domaine public, libres de toute restriction, incluant la manipulation. Pour autant, elles ne transforment pas les éléments, elles ne recourent pas à l'intelligence artificielle. Dans les crédits, le lien entre l'œuvre originale et la vision de Marie-Lou Châtel est clairement établi puisque le nom de l'auteur figure aux côtés du sien. Une sorte de saut d'authenticité qui prouve que la manipulation d'une image peut être effectuée de manière saine et rigoureuse. Bon, évidemment, ce genre de manipulation d'images résonne particulièrement ces derniers jours avec le cat Middleton Gate et cette photo retouchée qui a été retirée d'ailleurs de plusieurs agences photo officielles. Oui, et puis, beaucoup a été dit, écrit sur ce juillet. D'ailleurs, il y a un article sur Phototrain aussi. Tout à fait. Et c'est important. C'est important d'en parler et on pourra y revenir parce qu'il y a d'autres manières aussi d'aborder ce cat Middleton Gate comme tu l'as dit puisqu'il est question aussi d'éthique, de l'utilisation d'images issues d'autres sources par des agences de presse. Donc ça, c'est un autre débat. Mais je trouvais intéressant de parler d'autres domaines dans lesquels on parle de manipulation d'images mais avec des intentions qui sont plutôt nobles. En l'occurrence, là, ça consiste à dépoussiérer l'histoire, à restaurer des images anciennes et pourquoi pas donner un regard neuf sur un événement passé à des jeunes générations qui ne s'y intéresseraient peut-être pas forcément. Donc, il y a aussi un débat. Est-ce qu'il faut ou non coloriser des images nord et blanc ? Donc, comme je l'ai dit, dans le cinéma, c'est un énorme débat. Il y a beaucoup de réalisateurs qui sont opposés. J'ai cité Woody Allen, John Huston, Spielberg, Scorsese, il y en a beaucoup. Là, il est question aussi d'une création, d'une démarche artistique et cette fameuse Marie-Lou Châtel ne s'en cache pas. Elle a colorisé des images de Dorothea Lunge. Par exemple, c'est l'aide photographe américaine pour ses travaux de la Grande Dépression, des images nord et blanc qui sont très connues. mais je vous invite à aller sur son site et à regarder les résultats. C'est plutôt probant. Elle en vend aussi des images sur Yellow Corner. La démarche est transparente. On la jugera à l'aune de ce qu'on en pense et surtout sur pièce. Elle a fait ça à la main, sans intelligence artificielle, mais c'est sûr que ce genre de manipulation sont potentiellement des choses qui se prêteraient bien à être automatisées dans un futur plus ou moins proche avec des IA. Ça me fait penser à cette espèce de côté interprétation des couleurs, personnalisation rendu créatif, ces fameux filtres de simulation de film dont Fujifilm s'est fait quand même une très grande spécialité au cours des années. J'imagine que naturellement tous ces filtres sont à retrouver dans la dernière version du X100 qui est l'appareil par excellence pour les utiliser. C'est certain que les simulations de films sont parmi les principaux atouts des appareils Fuji. Ça permet de retrouver le charme des véhicules d'antan avec des couleurs qui sont plus ou moins saturées, des contrastes qui sont plus ou moins doux. Non seulement, ça permet de donner plus de personnalité à ces images facilement, mais ça permet aussi de s'affranchir de l'étape du post-traitement, de photographier en RAW, de l'ouvrir sur Photoshop, Lightroom, etc. On peut carrément shooter qu'en JPEG et ensuite avoir des images qui sont particulièrement propres, qui n'ont pas besoin d'être post-trait derrière. Il suffit simplement de les envoyer vers son téléphone et de les partager vers les réseaux sociaux et le tout est joué. Et ça ajoute une part de spontanéité à l'expérience de la photographie qui, je trouve, est vraiment très intéressante, très agréable et que j'apprécie beaucoup justement sur les appareils Fujifilm. Bien que je continue d'être nostalgique de la fameuse pellicule Superia que j'utilisais dans mes appareils argentiques. Ça, c'est encore notre débat. Tu peux concocter, tu peux te servir de l'appli Fuji Recipes, donc les recettes de simulations de films qui permettent de concocter et de retrouver le charme perdu de certains films et de les intégrer dans ton boîtier. C'est ce que j'ai fait sur mon X105. C'est le seul boîtier, je crois, parmi toutes les marques que j'ai, que j'utilise uniquement en JPEG en effet puisque je m'amuse à passer d'une simulation de film à l'autre et c'est assez kiffant, c'est assez plaisant. Bon, allez, on va conclure la story là-dessus. Merci, merci Benjamin. Je vous propose maintenant une petite respiration, une petite pause avant d'attaquer le grand débat de cette émission sur la monture X. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Pourquoi choisir un appareil photo Fujifilm série X ? Choisir un XT5 ou un XS20 aujourd'hui, c'est faire le choix d'un appareil photo léger, compact et unique en son genre et accéder à une très large gamme d'optiques performantes en monture X qui répondent à toutes les situations de prise de vue. Ces hybrides sont dotés d'un capteur remarquable en basse lumière avec une restitution fidèle des couleurs et des détails, le CMOS X-Trans. Cette qualité d'image peut être exploitée pour simuler le rendu de film argentique iconique de Fujifilm dans l'histoire de la photographie. Provia, Velvia, Astia, Acros, Réala. Il permet d'obtenir la simulation de rendus emblématiques fondés sur des contrastes, des tonalités ou un grain artistique inspiré de ses pellicules et directement à partir de son boîtier. Vous ne faites plus de la photo, vous êtes un artiste. Plus d'infos sur www.fujifilm-x.com Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le journaliste Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrend pour discuter de la monture X de Fujifilm. Alors, pour commencer, on va parler un peu d'histoire, de l'histoire de cette monture qui est évidemment naturellement liée à celle des hybrides Fujifilm. Pour découvrir pour la première fois la monture X, il faut remonter en janvier 2012 avec l'arrivée du premier hybride Fujifilm et la naissance du X-System avec le X-Pro1. Messieurs, en 2012, à quoi il ressemble le marché de la photo ? C'est du lourd. C'est comme ça que je définirais le marché de la photo à cette époque-là. Coïncidence, c'est aussi le moment où j'ai eu mon premier réflexe en 2013, Canon EOS 600D que j'ai remplacé ensuite par un 6D. Tu es jeune. Tu es jeune. Et pourtant, je me sens vieux, c'est affreux. Tout ça pour dire, le marché à l'époque est quand même vachement dominé par le réflexe qui ne semble absolument pas montrer de signe de faiblesse. Bien au contraire, il est très bien installé étant sur l'entrée de gamme, milieu de gamme et évidemment le marché des professionnels. Mais il y a quand même une grosse nouveauté qui est l'arrivée de ce qu'on appelle à l'époque le compact objectif interchangeable qu'on n'appelait pas encore les hybrides à l'époque parce que c'était des tout petits appareils mais avec justement une monture interchangeable qui permettait de changer l'objectif à volonté. Tu sais comment ils les appelaient les anglo-saxons au début ces boîtiers-là ? Les Evils. Ça veut tout dire quand même. Electronic Viewfinder Interchangeable Lens. Cela dit, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et en l'occurrence, ce n'est pas tout à fait exact parce que si on parle de Fuji et du boîtier dont il va être question, le X-Pro 1 qui est le premier hybride appareil objectif interchangeable qui est sorti, ce n'est pas exactement un Evil puisqu'il avait une particularité avec une visée hybride à la fois optique et électronique qui était la même visée hybride sortie un an auparavant dans le premier X100. On en a déjà parlé à l'occasion de la sortie du X106. Mais c'est marrant parce que 2012, c'est aussi une année un peu entre deux puisqu'on est un an après ce fameux X100 qui a révolutionné plutôt le créneau des compacts experts. Mais on est un an avant la sortie des premiers hybrides plein format Sony puisque septembre 2013, on a les Sony Alpha 7 et Alpha 7T qui sortent. Donc on est effectivement à une période d'insouciance pour nos chers appareils à miroir qui voyaient un avenir radieux et c'est vrai que tout est allé très vite. Et à l'époque, il y avait un acteur de plus sur le marché de la photo puisque Samsung était présent et très, très, très bien présent et novateur en termes d'hybrides puisqu'ils avaient plusieurs modèles qui existaient déjà équipés de capteurs APS-C. Les autres marques, elles étaient aussi en train un peu de se chercher. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Nikon sur l'hybride, au début, ils avaient misé sur le capteur un pouce avec les Nikon One comme Pentax, avec le Pentax Q. C'était quand même assez original tout ça. Oui, mais les Nikon One qui finalement étaient des bons produits, c'était un beau concept, c'était un problème de génération. C'est-à-dire que quand Nikon One est arrivé à maturité à partir du cinquième modèle à peu près, la série s'est arrêtée. Hélas. Alors que sur le principe, et tu avais raison de citer les Pentax Q, c'était des belles idées, des beaux concepts. C'est un problème de timing, je pense. Pentax Q, plus bel appareil photo ever. Pas plus beau que le PNF, évidemment, mais tellement mignon, tellement chouchou, tellement tout. Non, alors dans ce domaine-là, je préfère le GM5 de Lumix qui est un appareil fou, que j'ai gardé, qui est minuscule et qui permet de monter, donc monture micro-quatière, qui permet de monter plein d'optiques. Mais voilà, bon après... Moi, c'est les Panasonic, les premiers hybrides de chez Panasonic. Je me souviens très bien, j'étais au ski, il y avait une famille qui m'avait demandé de les prendre en photo et je pensais vraiment que c'était un compact. En fait, non, c'était réellement un hybride, on pouvait changer l'objectif dessus, on pouvait mettre un téléobjectif si on voulait. Je me disais, mais attends, mais c'est à peine plus gros qu'un compact comme celui que j'avais avant. Moi, j'étais avec mon énorme réflexe, avec mon énorme téléobjectif. J'ai compris que là, il y avait quand même quelque chose de plutôt intéressant dans l'horizon. Et avant que Fujifilm lance le X-System, qu'est-ce qu'il faisait exactement ? Qu'est-ce qu'il proposait sur le marché de la photo ? L'histoire de Fujifilm remonte à 1934. Il y a 90 ans cette année. En ce temps-là, en ce temps-là, plus sérieusement. Pour le bien de nous réaliser son trucage, précisons-le quand même. J'ai tiré mon chapeau. En 1934, du coup, l'État japonais décide de subventionner largement la création d'un acteur majeur de la pellicule, notamment pour ne pas dépendre d'acteurs extérieurs pour ne pas citer Kodak. Et pour avancer très rapidement dans le temps, Fujifilm s'est un peu cherché, on va dire, autour des années 2000, avec une gamme de réflexes, notamment le S1 Pro qui est sorti en 2000, je crois. Mes petites particularités, c'est que c'était des réflexes qui étaient basés sur des Nikon et avec une monture, Nikon F. C'est quand même assez amusant. Et ce n'était pas des mauvais appareils pour autant, bien au contraire. Mais disons que en termes d'identité de marque, ce n'était pas du tout aussi développé et aussi fort que maintenant. Et d'un autre côté, Fujifilm, vraiment très tôt, a su se diversifier au niveau de ses produits. Et par exemple, en 1993, ils ont pris 51% d'une boîte japonaise qui était spécialisée dans la fourniture d'équipements médicaux. Et cette diversification que d'autres marques ont initiée à peu près concomitamment, leur a permis justement de dégager des sources de revenus très conséquents, à une époque où Kodak, au contraire, continuait à miser à fond sur le film. Ce qui était très bénéfique aussi pour Fujifilm, c'était leur gamme Instax. On s'imagine que c'est très récent. En tout cas, moi, avant de préparer cette émission, je pensais que ça datait d'il y a quelques années. Et en fait, pas du tout parce que le premier Instax est sorti en 1998. Mais non. Si, carrément. Et c'était le... Alors, maintenant, on appelle ça l'Instax Wide, mais à l'époque, c'était l'Instax tout court. Et ça a plu immédiatement et bien, bien, bien au-delà de toutes les espérances des gars de Fujifilm. C'était des très gros boîtiers. Oui. Pour le coup, ça faisait des grosses photos. Ça faisait des grosses photos. Du Wade comme il dit. Quasiment taille Polaroid, quoi. Comme on dit aujourd'hui, Instax Wide, c'est l'équivalent. C'est les mêmes films que tu peux utiliser encore aujourd'hui dans ces appareils-là. En revanche, il fallait mettre des piles assez volumineuses. Et donc, l'appareil était à la fois volumineux, côté un petit peu plastique. On est vraiment dans le concept de ce qu'on appelle les toy cameras, les appareils joués. Mais c'est vrai que le concept ne date pas d'hier. C'est ça. Et ça a immédiatement plu parce qu'on commençait à avoir le déclin de la photo argentique ou sur ce point du terme, l'avènement du numérique n'était quand même pas loin. Mais il y avait déjà cette volonté d'avoir ces petites photos qu'on peut avoir très facilement, quasi immédiatement et qu'on peut partager autour de soi. Et ça, c'est un concept qui évidemment a immédiatement plu. Et accessoirement, ça a permis à Fujifilm de dégager des bénéfices très conséquents. De la thune. De la bonne moula bien jeteuse, comme on dit. Et quand justement aux alentours de 2008, à la Photokina, on a Panasonic qui sort son G1 qui est le premier hybride du marché, suivi peu de temps après justement par des acteurs comme Sony, Olympus, Olympus bien évidemment. Sony, c'est juin 2010. Samsung, qu'on a cité tout à l'heure, c'est même janvier 2010 avec la défunte monture NX. On a un marché qui est en pleine transition parce qu'on a le réflexe qui se maintient. Mais d'un autre côté, il y a du mouvement parce que les gens cherchent à faire des images mais sans avoir une espèce d'énorme mastodonte dans le dos. Et c'est là que les hybrides ont une énorme valeur ajoutée à proposer. Et une époque où il y avait encore plein de compacts de rangs publiques. D'ailleurs, il y en avait plein chez Fuji aussi. Il y avait des compacts baroudeurs. Il y en avait un qui était d'ailleurs très rigolo. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'était le FinePix Reel 3DW3. Ouh là ! Un appareil photo donc numérique, stéréoscopique, deux capteurs, deux optiques et surtout un écran arrière. Je ne me rappelle plus l'antiquulaire, je crois, qu'on dit. Enfin, on pouvait voir l'effet 3D sans lunettes directement sur l'écran arrière de l'appareil et on avait la possibilité de pouvoir faire tirer des hologrammes de ces photos directement par Fujifilm uniquement au Japon. Et l'effet était tout simplement saisissant. Ce qui est très drôle, c'est que ça s'inscrit à un moment où la 3D est ultra à la mode sur le verre 2010. Pas que ça, parce que par exemple, tu as la Nintendo 3DS qui est sortie, je crois, un an après justement l'appareil dont tu parlais. Et il y avait justement ce petit écran qui permettait de voir des images en 3D, des jeux en 3D, voire même carrément des films en 3D, même si l'écran était minuscule. Et finalement, cette vague de la 3D s'est éteinte aussi rapidement qu'elle est apparue, mais ça a donné l'occasion de produits très atypiques et qu'on n'a absolument plus sur le marché aujourd'hui. Alors, on l'a évoqué, Fujifilm a pris le virage de l'hybride en 2012 avec le lancement d'un tout nouveau système, son premier système, le X-System, et mécaniquement le lancement d'une nouvelle monture, la monture X. On vous propose d'écouter le témoignage de Jules Azéli, expert technique Fujifilm, nous parler de ces révolutions implémentées à l'époque sur leur premier appareil, le X-Pro1. Simplement, j'aimerais rappeler que l'origine de la monture X remonte en fait à 2010 avec la sortie du premier X-100 dont on parle beaucoup en ce moment, qui a été annoncé fin 2010, sorti début 2011. avec un capteur APS-C de 12 mégapixels sur une matrice de Bayer classique. Donc Fujifilm sort un premier compact expert avant de sortir un hybride. Ce qui est intéressant dans la conception de ce premier boîtier, c'est le choix du capteur. On a choisi de lancer un capteur APS-C simplement parce qu'en fait, au moment de développer une gamme d'hybrides avec la volonté de l'hybride d'être plus compact et plus léger, on n'a pas vu d'intérêt particulier à aller sur un capteur 24-36 plein format qu'on a l'habitude de voir dans le monde professionnel en photo et la nécessité pour nous était de proposer une solution tout aussi qualitative mais plus compacte et plus légère que ce que proposait le plein format. Le X-Pro1 arrive en 2012 avec un premier capteur X-Trans qui en fait, au-delà de la monture, est peut-être la chose la plus intéressante et pertinente qu'est faite Fujifilm à ce moment-là. L'intérêt du capteur X-Trans en fait, c'est de répartir les pixels de couleur aléatoirement sur la surface autosensible pour pouvoir enlever des filtres tout simplement pour gagner en intensité lumineuse qui arrive directement sur le capteur. L'intérêt de l'APS-C, c'était d'utiliser des bouts de verre qui étaient beaucoup moins volumineux, des lentilles qui étaient beaucoup moins grosses, beaucoup plus légères, tout en gardant l'expertise que Fujifilm avait depuis 1934 sur la conception d'optiques de très haut niveau qu'on a pu observer que ce soit dans le monde du cinéma, dans le monde de la photographie mais également dans le monde du médical qui est quand même un secteur sur lequel Fujifilm est très présent. Aujourd'hui, en 2024, on couvre d'un équivalent 12 mm jusqu'à un équivalent 1800 mm sur un 150-600 avec doubleur. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se permettre de se targuer, de dire qu'on couvre absolument tous les besoins professionnels de la photographie tout en se laissant aussi la porte ouverte à un développement d'optique plus spécifique. Est-ce que vous pensez que finalement la stratégie, l'orientation qu'a prise Fujifilm à l'époque, c'était le bon move quand on le compare évidemment aux stratégies des autres acteurs déjà engagés d'une certaine façon sur l'hybride ? Il y a un proverbe qui dit « time will tell » et pour le coup, le temps le dit, la stratégie de Fujifilm semble, en tout cas en 2024, être particulièrement judicieuse. En fait, contrairement aux autres acteurs du début des hybrides, ils ont tout de suite misé sur un capteur qui est quand même relativement grand de la PSC versus le micro 4 tiers qui est quand même plus petit et versus, comme on en parlait tout à l'heure, les montures... De 1 pouce ? La monture Q qui est type 1 sur 2,3 pouces ou 1 sur 1,7 pouces, bref, des capteurs beaucoup plus petits et avec cette taille de capteur vient du coup une qualité d'image qui est meilleure parce que les photosites sont plus grands et donc partant de là, on peut avoir une meilleure dynamique, une meilleure gestion de la sensibilité ISO et accessoirement, ils n'ont pas une volonté de préserver un écosystème existant et en disant ça, je vise particulièrement la monture Canon EF-M qui est sortie en octobre 2012 donc à peu près en même temps où clairement le but était de mettre un pied dans l'hybride en targuetant une cible qui veut quelque chose de plus léger, plus compact mais surtout, surtout, de ne pas menacer l'écosystème EF et EFS réflexe qui lui doit rester dominant et bon, cette stratégie est intéressante puisque de toute façon il y avait la possibilité de monter les optiques traditionnelles sur cette monture EF-M mais par contre les optiques EF-M malheureusement maintenant sont condamnées à rester sur des boîtiers qui sont éteints on va dire comme les dinosaures c'est fini de toute façon c'est le système lâché Canon c'est clairement ça la monture EF a complètement pris le dessus et en fait du coup maintenant c'est un cul-de-sac ce qui est un peu pas officiel mais enfin on a compris que c'était terminé on a très clairement compris au bout d'un moment voilà et derrière cette monture Fujifilm X non seulement elle est très vivace il y a beaucoup de nouveautés il y a beaucoup d'acteurs ça on aura l'occasion de reparler au cours de cette émission et ce qui est intelligent aussi c'est qu'elle évite de se confronter directement aux acteurs majeurs du plein format avec tout de suite des capteurs très grands et donc très chers à fabriquer avec des optiques très volumineuses etc là on fait quelque chose de plus petit de plus compact et léger l'idée originelle même de l'hybride en comparaison au réflexe en fait on a beaucoup parlé très récemment parce qu'on a consacré une émission à l'OM1 Mark II qui est un boîtier aussi très intéressant qui est au format qui appartient au système micro 4 tiers que au format 4 tiers et c'est vrai que ces petits capteurs dont on aurait pu penser à un moment donné qui seraient condamnés il y a beaucoup de prophètes sur internet qui misaient sur démocratisation du 24-36 finalement comme tu le disais très bien Time Will Tell le temps le dit et le confirme c'est faux et les petits capteurs sont toujours là et Fujifilm depuis l'avènement de la Monturix en 2012 poursuit son bonhomme de chemin et consolide les acquis tout comme le micro 4 tiers le fait aussi par certains aspects donc la réponse c'est oui c'était le bon move et ils ont développé assez rapidement toute une gamme de boîtier donc quasiment tous les concepts et tous les modèles sont continués encore aujourd'hui je vous fais une petite frise vite fait donc le X-Pro1 le premier déjà un appareil complètement hors sol à l'époque orienté très très expert voire professionnel comme son nom le laisse supposer le X-E1 en 2013 le X-T1 en 2014 le X-T10 en 2015 et le X-H1 en 2018 tous ces boîtiers sont continués aujourd'hui ils le sont en revanche il y en a qui ont été arrêtés ou en tout cas oubliés ou on va dire qu'ils sont pour l'instant mis entre parenthèses je pense au X-A qui était des boîtiers d'entrée de gamme par contre c'est un peu le cas finalement c'est un peu à l'image du marché où finalement ce segment d'entrée de gamme a du mal à redémarrer en hybride pour le reste tu l'as très bien souligné et cette frise permet de le constater toutes ces lignes sont à peu près continuées alors quand même puisqu'on a parlé du X-Pro1 qui est le premier apparu en 2012 on attend quand même quand même un X-Pro4 parce que là on passe au X-T5 les X-H sont arrivés le X-Pro3 date de 2020 il y a un X-Subit bientôt si je me rappelle bien en Australie non ? en Australie oui effectivement dans quelques mois après Fujifilm lors de notre interview justement au CP Plus disait on ne ferme absolument pas la porte à un nouveau modèle X-Pro4 du coup et X-E potentiellement 5 rappelons que la gamme X-E était très publicité justement pour sa compacité moi j'avais adoré le X-E4 qui est tellement léger très beau boîtier hyper intéressant comme boîtier juste il n'est pas stabilisé au niveau du capteur c'est la seule chose qu'on peut regretter mais compact abordable agréable utilisé les simulations de films la qualité d'image bref tous ces ingrédients là font que c'est des boîtiers à succès et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un X-Pro4 un X-E5 à l'horizon juste par contre Fujifilm prend son temps parce que les coûts de R&D sont quand même très élevés il faut protéger les X-E100 Mark VI accessoirement il y a des priorités dans la vie non mais justement par rapport à X-E100 Mark VI certains pourraient opter pour un X-E4 ou un futur X-E5 avec une focale fixe allez mettons un 23mm f2 au hasard qui est un petit peu plus gros que le pancake qu'il y a sur l'X-E100 mais la particularité de ces X-E et de ces X-Pro ergonomiques c'est qu'ils ont un viseur qui est placé sur le côté comme les boîtiers télémétriques dans le temps et c'est vrai que c'est un petit charme assez sympathique à l'usage alors bon évidemment en 2012 quand ils se sont lancés avec la PSC ils étaient entre guillemets au top de la technique de la technologie pardon qu'on pouvait imaginer sur de l'hybride mais l'histoire a montré dans les années qui ont suivi et notamment les 3-4 dernières années que le full frame hybride a pris une place absolument délirante et sur le marché et dans la tête des gens et d'un point de vue marketing et que mécaniquement la fatale comparaison full frame versus APS-C est totalement totalement incontournable et Fujifilm a répondu de la meilleure des façons à cette problématique-là en lançant en 2016 le format GFX ah le GFX la stratégie de Fujifilm c'est quand même très amusant parce que plutôt que de se confronter directement à Canon, Nikon, Sony ils se disent on va challenger le marché des deux côtés en fait on va attaquer le plat format des deux côtés d'un côté avec la compacité pour APS-C de l'autre côté la qualité d'image suprême avec le grand format comme ils appellent ça ils n'appellent pas ça le moyen format d'ailleurs c'est assez amusant et donc véritablement réveillé à un marché qui pour le coup était assez assez endormi et surtout qui était extraordinairement cher avec des acteurs comme Phase One comme Asselblad ou comme Pentax aussi 645Z oui bien sûr il ne faudrait pas l'oublier et qui proposait tous évidemment une qualité d'image stratosphérique mais à des tarifs absolument délirants avec des gabarits aussi énormes et jusqu'à jusqu'à aujourd'hui justement cette gamme GFX a su se diversifier on a le GFX 50S2 qui est relativement compact et relativement pas cher et à l'autre bout du spectre on a le GFX 102 que j'ai testé il y a quelques mois qui est redoutablement compact oh mon dieu et qui mise là sur le sport c'est à dire que maintenant on ouvre c'est à dire qu'avec un un système comme tu dis large format comme si Fujifilm pour ne pas dire moyen format bon bref ou pour peut-être amplifier la taille du capteur par rapport à 2436 surtout d'un point de vue marketing utilise ces ces termes là mais amener du moyen format autour des terrains de sport ça commence à être fou coupler une telle qualité d'image avec une réactivité suffisante pour être utilisé sur du sport ou sur du reportage avec pas mal d'action c'est quelque chose qui était inimaginable il y a quelques années et en cela on peut remercier les progrès notamment dans le temps d'autofocus avec la détection et le suivi du sujet qui fait des bons meilleurs considérables et qui se traduisent non seulement sur par exemple le XH2S mais aussi du coup sur le GFX 102 et qui permet de suivre les humains les animaux les véhicules ce que vous voulez avec une efficacité vraiment remarquable et surtout des motorisations autofocus au niveau des optiques qui sont capables de déplacer des gros blocs de verre à une vitesse et à une précision suffisante pour que ça convienne à ce type d'utilisation et petite parenthèse puisqu'on parlait tout à l'heure même de renouvellement de futur X5 ou X Pro 4 moi j'aimerais beaucoup on parle du GFX un successeur du GFX 50R qui est un compact mais qui a toujours la détection de contraste uniquement au niveau de l'autofocus mais imagine un successeur du GFX 50R avec ce petit viseur placé sur le côté et l'autofocus actuel d'un GFX moi perso ça me parle alors aujourd'hui en 2024 on peut dire qu'il y a du choix pour les photographes et les vidéastes aussi bien au niveau des marques que des tailles de capteurs et que des montures chaque système a ses avantages et ses inconvénients naturellement les boîtiers Fujifilm le X-System et la monture X ne dérogent pas à cette règle on vous propose d'écouter le témoignage du photographe Gérald Géronimi spécialisé dans la photographie de mariage et la photographie sociale nous expliquer pourquoi lui il a choisi le système X de Fujifilm on l'écoute moi j'ai bossé avec du Canon pendant des années en fait et il y a presque 10 ans maintenant je me suis offert un X100 de chez Fuji à l'époque et j'ai commencé à l'utiliser et puis en fait je me suis dit mais mince c'est pas un jouet le truc et autre chose c'est que j'ai beaucoup aimé la réaction des gens c'est à dire qu'à un moment donné je me suis retrouvé à la terrasse d'un café j'avais le X100 posé sur la table et puis j'ai une dame qui vient de bord et qui me dit oh là là mais c'est génial vous travaillez encore en argentique et tout et là j'ai eu un déclic je me suis dit mais c'est top en fait moi j'accorde beaucoup d'importance si tu veux au rapport que je peux avoir avec les gens que je photographie et cette curiosité et cette façon d'aborder les personnes et ce que je fais aussi sur un mariage ça correspond tout à fait à ma philosophie et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de Fuji et de la série X donc voilà mon aventure chez Fuji elle a commencé comme ça et depuis je bosse ça avec du Fuji j'ai le 16mm 1.4 qui correspond à 1.24 et le 33mm qui correspond à peu près à 1.50 voilà je fais 90% de mes photos avec ça c'est vraiment mes deux focales de prédilection et en plus ce qu'il y a d'incroyable c'est que j'ai été je crois un des premiers à l'avoir c'est un objectif que j'ai depuis presque 10 ans au final et il n'a pas bougé j'en reviens pas c'est à dire que moi mon 16mm il a connu le X-T1 jusqu'au X-T5 tu vois il a connu les 5 versions du X-T et puis ensuite alors ensuite j'ai un 90 F2 que j'utilise aussi de temps en temps sur les mariages et j'ai également le 50-140 équivalent 70-200 à 2.8 que j'utilise lui plus pour des événements où j'ai vraiment besoin voilà où je ne peux pas trop bouger ou alors sur de l'événementiel ou sur des conférences ou tu vois sur des choses un peu particulières la gamme optique Fuji est tellement impressionnante il y a tellement un choix de focales différentes qui va qui va d'un ultra grand angle jusqu'au télé qu'en fait on y trouve son bonheur et au final la seule contrainte c'est qu'à chaque fois il faut faire une conversion il faut calculer à quoi ça correspond mais la contrainte c'est la seule contrainte que je trouve parce que tu as tu as toute une gamme de focales qui couvrent je pense chacun peut y trouver son bonheur celui qui ne trouve pas son optique chez Fuji voilà quoi c'est toutes les références qu'ils ont aussi bien en focale fixe en compact avec des grandes ouvertures à f2 à 1.4 enfin c'est voilà il y a de quoi se faire plaisir on va évidemment nuancer un peu le témoignage émotionnel et très enthousiaste de Gérald moi ce que j'aimerais qu'on fasse là c'est qu'on dresse de manière très objective les avantages et les inconvénients de la monture X et du système APS-C de Fujifilm peut-être Benjamin pour commencer les avantages les avantages ils sont un peu évidents comme pour le système micro 4 tiers l'avantage de l'APS-C c'est un ratio compacité poids encombrement qui va être plus flatteur par rapport au système 24-36 notamment avec des optiques lumineuses donc ça c'est clair je pense quand même que l'aspect émotionnel il ne faut pas l'éluder en fait et il va être lié à un autre aspect de la monture X pour moi c'est que pas mal de marques s'engouffrent dans le design rétro d'un appareil pour des réseaux marketing bon Fuji a été une des premières marques à le faire avec le X100 et ça participe pleinement aux avantages de manipuler un système je veux dire par là que les optiques qui sont siglées d'un R comme ring donc qui signifie bague ont des bagues de diaph graduées la plupart du temps et c'est un élément je trouve important quand on veut faire de la photo un peu rétro avec des molettes sur le boîtier etc quelque chose qui fait défaut par exemple chez Nikon sur les ZF or on le trouve sur la plupart des focales fixes qu'a cité Gérald notamment il a cité 16mm 1.4 je crois et le 33mm 1.4 ce sont des optiques qui sont hyper agréables à utiliser parce que l'ergonomie et ça va moins étudier donc cette présence ce souci apporté à la finition ces optiques en métal ces bagues de diaph ce sont des éléments assez identitaires de la monture X je trouve et ce charme cette émotion dont il parle moi je la partage Jean-Nicolas les inconvénients qu'on pourrait trouver à la monture X et au système APS-C de Fujifilm il y en a un que je verrai mais qui est en train d'être gommé progressivement c'est que certaines optiques sont un tout petit peu vieillissantes en matière de motorisation il y avait par exemple le 33-1.4 le 56mm aussi qui commençait à être un peu dépassé on va dire mais heureusement justement maintenant on profite de nouvelles versions qui sont à la fois plus modernes qui sont tropicalisées en plus pour certaines c'est quand même génial et franchement je trouve que c'est un écosystème qui aujourd'hui est très mature dans le sens où on a vraiment beaucoup de références qui s'adaptent à tous les besoins et presque tous les budgets on peut dire et après la seule chose que je verrai aussi c'est que sur certains certains besoins très spécifiques en termes de qualité d'image peut-être que le plein format est encore plus 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 bon on a par exemple des optiques chez Sony chez Nikon chez Canon aussi bien évidemment qui sont qui sont extraordinairement bonnes après il y a toujours ce fameux débat pour le bokeh est-ce que l'APS c'est moins bien parce que du coup la profondeur de champ est moins blablabla franchement dans ce cas là si on raisonne comme ça il faut tous aller vers le moyen format pour avoir le bokeh le plus crémeux possible qui fait des tirages enfin qui fait des tirages à deux à trois parmi tous les gens quelle est la proportion le pourcentage de gens qui vont exploiter leurs photos en grand à partir de leur boîtier en fait la vraie question je tire toutes mes images en quatre par trois oui bon pardon Jean-Nicolas et si on raisonne un peu en termes de prix d'une manière globale est-ce que on va dire à caractéristiques techniques performances équivalentes avec la PSC de Fujifilm on est moins cher qu'avec un full frame chez un concurrent optique et boîtier confondu j'aurais tendance à dire la monture Fujifilm X là présente un énorme avantage parce que très très clairement je vais prendre un exemple assez extrême qui est celui de la photo de sport avec le X-H2S qui est un boîtier qui est très spécifique mais qui a un capteur rétro-éclairé empilé donc très grande réactivité c'est une technologie qui est vendue particulièrement cher sur les boîtiers concurrents où on est à plus de 6 000 euros pour boîtier juste pour le boîtier chez Fujifilm on est aux alentours de 2 000 euros c'est le seul boîtier APS-C du marché avec un capteur empilé et qui pour le coup a des mensurations et une ergonomie de boîtier pro et je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être le seul boîtier APS-C qui peut se revendiquer estampillé pro c'est le vrai héritier pour moi des feux Nikon D500 ou Canon et OS7 des Mark II Alors pour continuer un peu dans cette série des avantages récemment en mai 2020 pour être exact Fujifilm a décidé d'ouvrir sa monture X aux constructeurs d'optiques compatibles ce qui a permis à des marques comme Tamron Sigma Samyang ou Tokina par exemple de lancer des objectifs autofocus en monture X on vous propose d'écouter le témoignage de Nicolas Morvan de la boutique en ligne Miss Numérique et pas que en ligne d'ailleurs nous partager son analyse sur cette stratégie Alors cette nouvelle stratégie de la part de Fujifilm a été très bien accueillie parce que ça permet d'ouvrir un choix beaucoup plus large d'optique avec parfois des optiques équivalentes mais des ergonomies différentes et puis ça a surtout permis de potentiellement rendre des kits quand on souhaitait s'équiper avec un budget Fujifilm plus abordables que ce que pouvait offrir en natif Fujifilm donc ça a été extrêmement bien accueilli et aujourd'hui on voit que ça n'a pas pour autant ralenti les ventes d'optiques X mais que ça a plutôt créé une offre complémentaire qui va permettre de pousser Fujifilm sur la vente de boîtiers en fait donc c'est plutôt franchement très bénéfique pour Fujifilm comme pour les marques tiers bien entendu il est vrai qu'aujourd'hui ne pas avoir de marque tiers peut parfois être un frein pour certains clients et c'est normal puisque aujourd'hui l'opportunité d'ouvrir sa monture c'est de rendre beaucoup plus abordable son système et aussi compléter sa gamme optique et il est vrai qu'aujourd'hui quelqu'un qui va avoir une enveloppe et qui veut rentrer un certain nombre d'optiques dans cette enveloppe va plus facilement pouvoir le faire avec une marque qui offre plus de choix parce qu'elle a ouvert sa monture qu'avec une marque qui ne l'a pas encore fait bon c'est clairement c'est clairement un avantage et Canon pourquoi Canon tout de suite c'est étonnant le dernier constructeur à ne pas ouvrir sa monture exactement et lors de l'interview au CP+, ils nous ont confirmé une nouvelle fois qu'ils travaillaient avec tant que je ne verrais pas une optique Sigma ou Tamron en monture Canon RF pour moi la monture elle n'est pas ouverte on est bien d'accord et pour le consommateur c'est quelque chose qui est très étrange parce que certes la monture Canon RF s'est développée à une monture absolument stratosphéique je pense que tu auras l'occasion de la développer dans une prochaine émission mais par contre le fait de ne pas avoir de vraies alternatives sur le marché mais c'est fou il y a un Voitlander 50mm f1 il y a 3 maintenant de Voitlander bah tu vois en manuel en manuel les gars bah oui elle communique avec le boîtier via des contacteurs donc super on a des exifs génial c'est fantastique c'est une révolution pour tout qui a besoin de l'autofocus franchement non mais de toute façon avoir blague à part une monture ouverte évidemment que c'est un avantage énorme parmi les avantages d'un monture X même si la monture X déjà par son ancienneté quand on voit l'étendue de la gamme optique elle est déjà très très complète ouais mais ça rassure ça rassure les gens de se dire ok je ne suis pas enfermé dans un système je vais pouvoir trouver des alternatives de choses différentes de choses équivalentes mais moins chères enfin ça a été la stratégie de Sony dès le départ bien sûr et c'est ce qui a rendu finalement la monture E si attractive la plus raisonnable en termes d'investissement encore aujourd'hui c'est clair et donc voilà parmi les constructeurs qui se sont engouffrés dans la brèche de la monture X il y a naturellement Sigma qui s'est lancé en 2022 en lançant 4 optiques 3 focales fixes un 16, un 30 et un 56 mm ultra lumineux f1.4 et un petit zoom un 18, 50 mm f2.8 constant on écoute Foucault Prové de Sigma France nous parler de la stratégie de la marque sur la monture X alors les utilisateurs Fuji sont protéiformes si vous me passez l'expression ils sont très divers on a des anciens laïcaïstes on a des en effet des anciens amoureux du réflexe et de l'interface plutôt manuelle des boîtiers on a des gens qui recherchent la compacité puisque Fuji est quand même une des seules marques à ne pas s'être portée sur le full frame et avoir insisté longtemps sur la compacité et la portabilité de ces produits donc on a vraiment un ensemble d'utilisateurs extrêmement différents on sait qu'on a des anciens utilisateurs réflexes qui connaissaient la marque et qui reviennent vers nous mais on sait aussi qu'on a des jeunes chez Fuji on a quand même pas mal de jeunes utilisateurs qui sont attirés par le côté vintage des boîtiers et qui sont je pense attirés aussi par le côté extrêmement compact de nos optiques pour la monture X dans un premier temps ce qu'on a cherché à faire c'est bien entendu de convertir sur la monture X les objectifs qui étaient compatibles avec cette monture là donc les objectifs conçus pour l'APS-C les plus compatibles on avait déjà une petite triplette d'optique qui ouvre à 1.4 le 16-1.4 30-1.4 et 56-1.4 puis très rapidement on a annoncé des zooms le 18-50-2.8 extrêmement compact le 10-18 extrêmement compact également tout ce qui est compatible au niveau du format APS-C on le convertit le plus rapidement possible et puis ensuite on va étendre la gamme un maximum en fonction des retours qu'on a des utilisateurs la particularité du 100-400 c'est qu'il fait partie de la gamme Contemporary en longue focale c'est le seul actuellement chez Sigma les autres sont tous en sport il a été fait en Contemporary pour une bonne raison c'était qu'on souhaitait alléger au maximum la structure de l'objectif alléger au maximum le produit pour qu'il puisse aussi bien être utilisé sur de l'APS-C que sur du plein format on s'est rendu compte assez rapidement qu'on le vendait très très bien pour les boîtiers APS-C de chez Sony les séries A6000 que ces specs en termes de poids de mensuration étaient même inférieurs à ce que proposait Fuji eux-mêmes sur les mêmes focales et donc je pense que nos ingénieurs ont dû penser que ça fonctionnerait parfaitement avec un boîtier APS-C l'équilibre boîtier optique est tout à fait convenable donc de là on a converti le 100-400 et le retour des utilisateurs est encore une fois positif comme vous en doutez je n'ai pas d'informations à communiquer sur les produits qui sortiront si on cherche des téléobjectifs compacts et légers on vient d'annoncer un 500mm f5.6 qui fait 1,3 kg on peut tout à fait imaginer sans que ce soit une information aucune que ce produit puisse être porté en monture X ça aurait beaucoup de sens de mon point de vue et bien aussi ça aurait beaucoup de sens bon moi je ne suis quand même pas tout à fait d'accord avec ce positionnement alors oui c'est vrai que le 100-400mm de Sigma est relativement compact et léger mais il a été développé à la base pour le full frame et si Sigma avait voulu développer une optique équivalente conçue pour la PSC elle aurait été je pense encore plus compact et encore plus légère c'est une tendance là chez Sigma et Tamron de décliner des optiques full frame en monture à PSC on perd un peu du sens et du sel du truc compacité légèreté bon après un utilisateur actuel du XF 100-400 f4-5 5-6 donc qui est plus lumineux qui est au catalogue Fujifilm enfin Fujinon plus exactement quand on parle d'optique pourra dire que le Sigma est plus léger puisqu'il est à 1,13 kg contre 1,3 kg en 10 maintenant il est vrai qu'il est un peu moins lumineux mais c'est vrai c'est à la fois vrai ce que tu dis mais à la fois on peut comprendre les raisons qui peuvent pousser un constructeur à se reposer sur une chaîne de production qui est déjà établie et proposer un modèle qui reste cohérent quand on le met sur un XH2S très clairement après à l'inverse il a cité aussi Foucault le Grand Tank 10-18 qui est apparu récemment dans la gamme des CDN qui là est un Grand Tank qui a été conçu pour la PSC spécifiquement pour la PSC et là ça fait écho à ce que tu pointais Arthur et c'est assez impressionnant c'est un Grand Tank qui ne pèse que 260 grammes qui est minuscule et là pour le coup on voit tous les avantages du format PSC ok bon maintenant qu'on en sait un peu plus sur la monture X on va réaliser notre sélection d'optique avec toi Jean-Nicolas que ce soit des zooms et des focales fixes pour différents types d'usages en incluant naturellement les objectifs natifs Fujifilm mais aussi les optiques actives proposées par les fabricants tierces je rappelle qu'il faut appliquer un coefficient de conversion de 1,5 fois sur les focales dont on va parler pour obtenir la focale équivalente en full frame on va monter progressivement dans les focales et on commence naturellement par les grands angles et super grands angles jusqu'au 35 mm pour naturellement la photographie de paysage jusqu'au reportage Jean-Nicolas chez Fujifilm qu'est-ce que tu as à nous proposer ? Chez Fujifilm on a vraiment l'avantage d'avoir une très très belle optique qui est le Fujinon XF 8.16 mm f2.8 R LMWR qui est un équivalent de 12.24 mm qui est gros qui est lourd mais qui possède une qualité d'image qui est quand même assez dingo un niveau de finition très haut de gamme certes le prix est élevé mais clairement on est sur un très bel investissement et tous les photographes de paysage d'architecture et aussi d'astronomie y trouveront un excellent compagnon et c'est vrai que pour le coup c'est très égal Oui moi dans la même catégorie je préfère le 10.24 OIS WR donc il a été mis à jour puisque à la base il n'était pas protégé contre les intempéries c'est une optique que je trouve qui excelle en fait toujours dans ce souci d'optimiser la compacité et l'encombrement et je trouve qu'il convient à merveille sur les systèmes X surtout depuis que les boîtiers sont stabilisés c'est-à-dire que l'ouverture constante à F4 pouvait être pénalisante avec un petit capteur entre guillemets là l'arrivée de la stab permet de gagner encore quelques vitesses et moi c'est un petit peu mon chouchou dans cette catégorie et accessoirement il est beaucoup moins cher il est à 1099 euros environ versus quasiment 2000 euros pour le 816 que j'ai cité et on peut dire aussi qu'en gamme Fujifilm pour les amoureux de la focale fixe en grand angle il y a énormément de choix alors il y a la nouveauté ce 8mm f3.5 qui équivaut un 12mm qui a été annoncé l'année dernière mais voilà on va trouver du 14 du 16.1.4 du 18.1.4 du 18.2 du 23.1.4 il y en a vraiment pour absolument tous les goûts en grand angle en objectif natif chez Fujifilm en alternative maintenant chez les autres constructeurs toujours dans cette catégorie donc Benjamin tu nous as déjà parlé du 10-18mm de chez Sigma est-ce qu'il y a d'autres choses ? il y a le Tamron 11-20mm f2.8 di3a et xd et c'est vrai que pour le coup les dénominations d'optique entre Sigma et Tamron c'est quand même assez amusant accroché di3 parce que c'est une optique pour hybride et le 3a ça veut dire que c'est pour APS-C et pour le coup entre Sigma et Tamron j'ai envie de dire mon coeur balance parce que les deux sont quand même très compacts les deux sont quand même très qualis et bon c'est vrai que pour le coup le Tamron est un chouïa plus polyvalent avec une optique qui va jusqu'à 20mm et l'avantage c'est qu'on a quand même très bonne qualité d'image la construction est très réussie aussi donc franchement bon j'ai envie de dire pour qui cherche un ultra grand angle c'est quand même un très bon choix oui puis pour le coup chez Sigma on a très très belle focale fixe donc il y a le fameux trio qu'on a déjà évoqué mais il y a ce fameux j'en parlais en tout début d'émission par rapport au sommaire de nos confrères de réponse photo et le test du 23mm f1.4 qui figure dans le numéro actuellement au kiosque et je trouve que là c'est une merveilleuse focale fixe pour qui aime le reportage équivalent 30mm environ en 24-36 dans les 23mm 1.4 pour le coup il y a plein d'alternatives on a les constructeurs Tokina et Viltrox qui en ont tous deux un alors moi personnellement je ne les ai jamais vus ni jamais testés qu'est-ce que ça vaut ces optiques vous avez un avis là-dessus ? et il y a un Votlander Nocton 23mm 23mm f1.2 pour qui aime les grandes ouvertures parce qu'on dit souvent tiens ah bah la PSC mais oui mais on n'a pas le bokeh le fameux bokeh du plein format bah essayez une optique ouvrant un f1.2 en APC puis on en reparlera c'est clair et accessoirement qui ne vous abîmera pas qui ne vous abîmera pas le dos quand vous les transportez sous le dos c'est quand même pas mal sachant aussi qu'il y a Viltrox qui est là il y a Samyang aussi qui propose des belles optiques un 12mm f2 qui franchement a une très très belle optique alors je sais qu'il y a certains de nos auditeurs qui préfèrent le Viltrox 13mm f1.4 AF qui notamment pour l'Astro est juste une pure merveille après on a aussi un petit nouveau sur la monture X en optique active qui est Sirui qui propose le Sniper 23mm f1.2 on peut le trouver en blanc c'est ça ? on peut le trouver en blanc une fumition céramique Snow c'est étonnant comme optique c'est génial c'est très bien mais optiquement parlant on n'est pas encore sur le même niveau que d'autres constructeurs comme Samyang Viltrox évidemment C'est Matamoran vous voulez tester un petit peu ces marques là on les a testé justement on a testé justement le 23mm f1.2 le piqué n'est pas dingo surtout l'obligéité sur les bords c'est pas encore ça le optofocus est peut-être un peu plus hésitant bon mais franchement pour de la street photo particulièrement on a quand même une netteté qui est bonne on a une qualité de construction qui est honorable on a un rapport qualité prix qui est quand même plutôt intéressant est-ce que forcément je me jetterais dessus pas forcément tout de suite immédiatement mais c'est une proposition qui a le mérite non seulement d'exister mais aussi de bouleverser un petit peu l'ordre établi et en cela ça peut être intéressant à considérer pour qui utilise de la PSC en monture exclérant oui puis peut-être pour finir ce chapitre des optiques en tant que pour des nostalgies qu'on peut dénicher des Ace tweets oui je ne sais pas si vous vous souvenez de ça c'est vrai et en monture X il y en a il y a un 12mm f2.8 il y a un 32mm f1.8 et il y a un 50mm f2 c'est vrai et ça c'est bien construit et c'est vraiment du bel ouvrage c'est vrai que Zeiss faisait partie des partenaires de Fujifilm à l'ouverture de la monture X aux côtés de Viltrox et c'est quelque chose de très étonnant parce qu'on se dit que Fuji était seul sur sa propre monture dès le départ et en fait non et c'est vrai que ces optiques tweet on n'entend quasiment plus parler mais elles ont le mari d'être là et elles ont des qualités optiques qui sont assez indignables mais j'ai envie de dire qu'on n'entend quasiment plus parler de Zeiss en optique photo depuis pas mal d'années ils n'ont pas sorti de nouveautés mais pour autant leurs optiques sont toujours là et bon force à être moi j'étais follement amoureux des Loxia personnellement les Batis les Otus et un jour on fera une émission spéciale dédiée aux Otus en réflexe enfin bref c'est un autre débat ok pour les grands angles et les super grands angles et les focales à reportage on continue avec la boîte à out l'outil multifonction le zoom transstandard en monture Fujifilm X native qu'est-ce qu'on peut avoir ? franchement j'ai envie de dire l'optique de kit de base le 18-55 F28-4 c'est déjà une excellente optique clairement si vous avez la possibilité de vous le procurer en kit avec un X-T4 ou un X-T5 avec n'importe quel boîtier j'ai envie de dire en fait elle est remarquablement polyvalente l'ouverture à F4 en fond de zoom est-ce un problème justement comme tu le soulignais Benjamin grâce à la stabilisation du capteur c'est moins un problème qu'avant et d'autant que l'optique est stabilisée c'est un 18-55 OIS c'est rare comme spec ça sur une optique de kit d'habitude c'est plus des 3-5-5-6 sans stop c'est assez unique et ça en fait à mon sens et depuis des années l'optique de kit un peu de référence je suis d'accord mais c'est pas une optique cheap de kit c'est ça la différence ils ont Fujifilm a effectivement un objectif de kit qui est plus simple qui est de la gamme XC qui est le 15-45 de mémoire là pour le coup on va davantage être sur une optique avec des lentilles en plastique avec une construction on va dire moins noble et une ouverture moins lumineuse pour autant j'ai envie de dire ce 18-55 il couvre quasiment tous les besoins est-ce qu'il y a besoin en fait finalement d'aller vers le 16-80 F4 vers le 16-55-28 ça ça va dépendre de vos besoins et accessoirement de votre budget mais l'avantage de Fujifilm effectivement c'est que vous avez cette pluralité en matière d'offres qui est assez indéniable disons que pour démarrer c'est vachement bien oui c'est ce qu'on peut dire et il y a une bague de diaf et il y a une bague de diaf et c'est ça qu'on a justement à la rédaction de Phototrend pour nos boîtiers en monture X et c'est un no-brainer franchement c'est génial et si on veut une boîte à out vraiment beaucoup 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 plus large est-ce qu'on a des équivalents 18-200 18-300 si on veut absolument pouvoir tout faire avec un seul et même objectif alors pour répondre de manière exhaustive il y a Tamron qui propose son 17-70 qui est un équivalent 25-105 qui ouvre à 2-8 franchement c'est pas mal du tout et très lumineuse réactive bien construite franchement c'est une petite que j'aime beaucoup et après si on veut voir vraiment beaucoup plus long il y a on va dire mon chouchou qui est le 18-300 mm 3-5-6-3 alors effectivement à fond de zoom c'est pas très lumineux 27-450 mm mais oui mais oui une telle polyvalence dans une optique qui pèse franchement pas lourd du tout moi je l'ai testé avec le XS20 j'étais au bord du lac de Koum que je recommande d'ailleurs et pour le coup cette optique qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec franchement ça rappelle l'heure de gloire des réflexes APS-C grand public on va dire avec toutes ces focales 18-300 il y avait même 18-400 c'est vrai les compacts baroudeurs ne les oubliez pas les compacts baroudeurs les compacts voyageurs avec les zoom 10x 20x les TZ les bridge enfin tout ça non mais c'est bien non en revanche on a oublié dans la game Fujino de citer quand même le 18-135 mm c'est vrai mais je ne l'aime pas tant que ça moi personnellement c'est pour ça je ne l'ai pas cité un peu encombrant et je ne suis pas totalement convaincu par la motorisation la mise au point qui est en retrait par rapport notamment au 16-80 qui est de meilleure facture après Fujifilm propose depuis peu et ça ça plaira à nos amis vidéastes son XF 18-120 mm F4 PZ donc avec un zoom F4 constant tout à fait avec une motorisation de la bague de zoom et qui pour le coup est relativement compacte et qui qui est plus moderne justement que le 18-135 que tu citais et qui donne de bons résultats clairement on continue avec les focales normales et les petits télés jusqu'au 135 mm pour le reportage le portrait et la macro dans cette catégorie Fujifilm propose des optiques d'exception ultra lumineuses on vous propose d'écouter de nouveau Jules Azeli nous en parler alors en optique ultra lumineuse en monture native chez Fuji on a effectivement le 50F1 le 56F1-2 on a un 35-1-4 on va avoir un 33-1-4 on va avoir un 23-1-4 on va avoir un 18-1-4 physiquement on a on a finalement les mêmes contraintes que sur un capteur qui est plus grand c'est à dire évidemment pour avoir des optiques plus lumineuses avec une conception optique qui convient aux besoins aux besoins des professionnels on est obligé d'utiliser des éléments qui sont un petit peu plus lourds des éléments qui sont un petit peu plus gros et qui deviennent de plus en plus précis en termes de verrerie et d'optique c'est soumis à des contraintes de diffraction c'est soumis à des contraintes de précision c'est soumis à des contraintes de motorisation parce qu'effectivement avec un objectif qui est plus petit on a moins de place pour mettre des moteurs ou un système de stabilisation par exemple si on veut garder cet esprit très compact mais physiquement rien on va travailler nos optiques de la même façon qu'un autre constructeur sur un capteur plus petit ou plus grand le ferait simplement c'est toujours un compromis et surtout au niveau de l'industrie qu'on observe aujourd'hui c'est un compromis entre ce qu'on est capable de faire en termes de recherche et développement le coût que ça va induire pour les photographes et nous la qualité qu'on va exiger sur une optique de cette typologie là c'est ce qui nous a permis par exemple de sortir un 200 f2 qui si on va le comparer à un équivalent sur 24 36 est finalement beaucoup plus petit beaucoup plus compact mais qui va quand même garder une lentille frontale assez conséquente pour concentrer un maximum de lumière bon du coup si on veut se faire plaisir avec une belle focale fixe pour faire du portrait et avec des bokeh soyeux et bien enveloppant sans forcément rentrer dans ces extrêmes de f1 f1.2 quelles sont les options qui existent ? si rentrons dans les extrêmes justement chez Fuji allons sur le 56mm f1.2 WR c'est la dernière version il est magnifique il va falloir qu'une fois qu'on l'a essayé celui-là pour le coup je reviens à ces fameux effets de bokeh qui seraient dont le plein format ou le moins format aurait le monopole bon essayez cette optique c'est vraiment merveilleux il y a une version APD de cet objectif un filtre d'apodisation ça fait quoi exactement ce truc là ? c'est un effet qui permet d'optimiser justement le rendu de bokeh via une bague c'est les petites lettres qu'ils ont mis dans l'objectif non c'est une bague d'appodisation d'ailleurs on en trouve une chez Canon aussi sur leur 85mm f1.2 pour le coup en 24-36 qui permet d'obtenir aussi ce genre d'endu bon Jean-Nicolas des choses plus raisonnables à part le 56mm f1.2 non je vois pas ah si je vois le 50mm f1 tout court RWR encore plus lumineux on est plus dans une démonstration de savoir-faire optique je trouve c'est à dire que c'est une optique merveilleuse qui est quand même assez colossale en termes de dimension et de mensuration je suis pas sûr que quand on investit dans un système APS-C on va porter ça au quotidien ou souvent c'est un peu comme le 28-70mm f2 chez Canon c'est bien pour la vitrine et pour une démonstration de force de savoir-faire qui à la base d'ailleurs ne devait pas être un 50mm mais un 35mm ou un 33mm et puis Fuji avait expliqué via un fameux X-Summit que pour des raisons physiques c'était finalement plus raisonnable de faire un 50mm et les amoureux de la macro est-ce qu'ils ont leur bonheur en gamme Fujifilm ? alors en macro pour le coup on a le 80mm f2.8 R L OISWR qui c'est juste magnifique comme optique on a un excellent piqué on a la stabilisation on a une qualité de construction qui est optimale franchement ah oui je ne sais pas si je l'ai dit il est tropicalisé en plus donc ça c'est quand même génial ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup justement dans les optiques Fujifilm de plus en plus on parlait du 56 tout à l'heure c'est le fait de pouvoir sortir sous une averse ou juste après la pluie ou dans un environnement poussiéreux notamment pour les fans d'urbex c'est pas mal et sans avoir d'arrière-pensée par rapport aux poussières qui vont se glisser entre les différentes bagues ou au niveau du capteur et ça c'est quand même assez génial et pour en revenir au 80mm franchement pour qui aime la macro et le portrait et le portrait c'est vrai c'est vrai c'est vrai redoutable aussi parce que ça peut faire apparaître les plus petits défauts et faire attention à la personne dont on tire le portrait pour le coup c'est pas faux c'est pas faux pour le portrait je rebondis et on reste dans les focales fixes il y a le 90mm f2 qui est magnifique qui équivaut à un 601 qui est très très belle optique à portrait et il y a Samyang qui a un 75mm 1.8 est-ce que vous avez déjà pu le prendre en main celui-là ? le 75mm 1.8 effectivement pour le coup Samyang justement ils ont vraiment des belles propositions et je trouve qu'on a raison de les souligner parce que c'est vrai que le fabricant sud-coréen a parfois tendance à être un tout petit peu plus discret en termes de marketing que certains autres acteurs mais franchement Samyang a raffiné poli on va dire sa gamme en monture X et aussi en monture E du coup depuis les années on va dire 2020-2021 vraiment sorti Covid et je trouve qu'ils ont une gamme qui est cohérente qui est bien construite qui a des belles performances optiques on a une très belle homogénéité on a une restitution des couleurs aussi qui est très particulière chez Samyang que personnellement j'aime beaucoup ça permet d'avoir une colorimétrie peut-être légèrement plus chaude on va dire que le rendu plus clinique d'autres constructeurs franchement j'aime vraiment ce que fait Samyang sur cette monture X et on a raison d'en parler j'aime bien leur prix aussi un peu plus doux quand même on a parlé de macro il faut citer le 30mm f2.8 chez Fuji en monture X qui ne pèse que 195g je crois que c'est pas grand chose distance minimale de mise au point à 10cm et là pour le coup on est dans une optique très polyvalente c'est à dire qu'on va faire de la macro mais on est sur une focale standard qui va offrir l'équivalent d'un 45mm peu ou prou donc c'est une vision on va dire assez large entre 35 et 50 c'est pas mal et perso j'aimerais bien parce que le 80mm ça fait presque un 120mm en équivalent bon c'est quand même une longue focale mais j'aimerais bien qu'ils mettent à jour leur 60mm qui était sorti je crois en même temps que le X-Pro1 en 2012 donc la motorisation commence à dater un peu Allez on termine avec les téléobjectifs et super téléobjectifs pour la photo de sport et la photo animalière et dans cette catégorie Tamron a lancé récemment un impressionnant 150-500mm équivalent donc à un 225-750mm on écoute Arthur Michaud de Tamron France nous parler de cette optique notamment dans une gamme en Fuji qui va du 11 au 500mm et donc ce super télézoom un peu original qui s'appelle 150-500 et donc l'idée c'était vraiment de présenter un peu le meilleur des deux mondes d'avoir à la fois une optique qui a la même compacité qu'un 100-400 qu'on peut facilement mettre dans son sac photo tout en proposant quand même un équivalent donc 225-750mm donc ça fait une vraie différence par rapport à un 100-400 qui va en 600mm là on va aller jusqu'à 750mm tout en ayant une optique très compacte pour ce qu'elle peut proposer donc on va aller jusqu'à 750mm après on retrouve aussi des caractéristiques communes à la gamme Tamron c'est à dire des belles performances en proxy photo des optiques tropicalisées et un système de stabilisation sur trois modes donc un mode en filet un mode pour la prise de vue qui va être corrigée à la stabilisation en visée juste pour des sujets qui sont très difficiles à capter qui bougent très rapide et un mode de stabilisation plus équilibré qui va faire la stabilisation à la fois à la visée et au moment du déclenchement c'est une optique qui s'adresse essentiellement aux amateurs de photo animalière justement des fugistes par exemple en profil possesseur d'un XH2S qui veulent une optique peut-être un petit peu plus compacte un petit peu plus simple à prendre dans son sac qu'un 150-600 et qui veulent vraiment bénéficier de l'avantage d'avoir un capteur APS-C et donc cette équivalence 750 mm et de pouvoir l'utiliser assez facilement donc ça donne vraiment un outil très tout-et-un et très facile d'utiliser Chez Fujifilm en natif dans la catégorie des super téléobjectifs qu'est-ce qu'on peut trouver ? Tu veux mon coup de cœur absolu ? Allez Le seul, l'unique pour moi ? Le 50-140 f2.8 J'adore cette optique depuis la première fois que je l'ai testée c'est un coup de cœur parce que la qualité d'image est juste stratosphérique on parlait de bokeh tout à l'heure franchement c'est admirable en portrait ce qu'elle est capable de réaliser j'ai vraiment des superbes images que j'ai faites avec et je n'ai rien à dire et aussi en termes d'autofocus on aurait pu craindre qu'avec l'arrivée du X-H2S il se montre trop lent trop hésitant et en fait pas du tout je l'ai utilisé sur une rafale à 40 images par seconde avec le X-H2S justement et ça suit et c'est extraordinaire et franchement cette optique la seule chose qu'on pourrait lui reprocher c'est un point un tout petit peu élevé si les ingénieurs de chez Fujifilm sont en train de travailler sur une deuxième version ce que je souhaite une réduction un petit peu du poids ça serait toujours appréciable mais honnêtement cette optique elle n'a pas de défaut si ce n'est le poids du coup et franchement c'est un vrai coup de coeur même si effectivement on a aussi le 70-300 toujours chez Fujifilm on a le 100-400 F45-56 dont on parlait tout à l'heure qui sont de très très belles optiques pour les amateurs de reportage de sport d'animalier ou tout simplement ceux qui veulent avoir une pratique un peu différente par exemple de la street photo ou de l'architecture pour se concentrer sur des détails je trouve que d'une manière générale on a tendance à être trop restrictif sur l'usage d'un télé on se dit oui il faut que ce soit au bord du terrain ça va être que pour du sport des photos d'animaux donc en gros on va dire du safari et en fait pas du tout j'ai eu un shooting vraiment d'architecture par contrainte en fait je ne pouvais pas utiliser mes optiques ultra grand temps parce que je n'avais pas pu entrer sur la zone que je voulais photographier j'ai été contraint d'aller dans un parking qui était juste en face donc de me focaliser exclusivement sur vraiment des détails de cette architecture très particulière j'ai fait ça au 70-200 là en l'occurrence le 50-140 est un équivalent de 70-200 et la photographie de détail est juste quelque chose d'extraordinairement satisfaisant donc pour le coup les téléobjectifs sont tous indiqués pour une très large gamme de pratiques photo et Fuji a beaucoup de choses à proposer en la matière je suis d'accord avec toi sur le 50-140 qui est une optique assez merveilleuse en termes de performance surtout moi de mon côté j'irais vers la légèreté pour compléter le 10-24 dont on parlait au début par rapport au focal grand angle et le 16-80 f4 dans cette logique moi j'irais plutôt vers le 55-200 f3-5-4-8 qui est une optique que j'ai beaucoup utilisé et que j'aime énormément qui ne vaut entre guillemets que l'800 euros alors elle est pleine de compromis évidemment c'est une ouverture glissante mais elle ne pèse que 580 grammes donc c'est deux fois moins lourd évidemment que le 50-140 c'est une plus grande amplitude et toutes les raisons qu'on a évoquées auparavant la stabilisation intégrée dans les boîtiers notamment font que c'est une optique très agréable à utiliser et très performante étonnamment performante je suis d'accord et en termes d'optique d'exception ce 200 mm f2 est-ce que vous avez déjà pu le prendre en main et il essayait bon c'est un peu hors norme j'imagine ce genre d'objectif c'est totalement hors norme en effet mais pour le coup c'est une proposition qui est très intéressante de la part de chez Fujifilm parce que ça montre leurs ambitions en matière de photographie sportive et c'est vrai que s'ils n'avaient que le X2S comme boîtier sportif sans optique vraiment sportive pour montrer ce dont ils sont capables le développement de cet écosystème sportif aurait été beaucoup plus compliqué et là cette optique là vraiment taillée exclusivement pour le sport et l'animalier et qui vient rivaliser avec cette optique concurrente au plein format mais avec quelque chose qui est beaucoup plus compact et surtout beaucoup beaucoup moins cher là on n'est pas du tout sur des budgets de 15-20 000 euros on est sur des budgets à seulement 4 chiffres et pour le coup un équivalent de 350 mm qu'on peut coupler avec un T2 convertisseur 1,4 fois c'est un atout assez extraordinaire pour le sport et l'animalier je ne vais pas dire de bêtises mais je sens que le convertisseur est compris avec qui il est livré avec l'optique qui coûte quand même 5000 euros il faut le dire mais tu as raison de le mettre en parallèle avec d'autres offres similaires dans d'autres formats et pour finir il faut quand même mentionner le 150-600 qui est proposé au catalogue de Fuji qui est une optique de couleur entre le blanc le gris plutôt blanche enfin bon on peut l'identifier comme une longue focale sportive et tout ça pour dire que finalement pour rebondir sur le débat tout à l'heure qu'on avait autour du 100-400 Sigma qui a les mêmes dimensions en plein format et en APS-C pourquoi ne pas imaginer aussi le 150-600 actuel chez Sigma des GDN également proposé en version APS-C parce que finalement souvenez-vous en réflexe Tamron que ce soit les premières versions ou les G2 ou Sigma pour les versions sport et contemporary étaient des zooms qu'on utilisait à la fois sur les systèmes 24-36 et APS-C sans qu'on ait à redire sur leur dimension c'est vrai c'est bien c'est bien de le rappeler bon on l'a bien on l'a bien vu on l'a bien compris photographe et vidéaste ont du choix en matière d'optique que ce soit chez Fujifilm mais aussi chez d'autres constructeurs depuis l'ouverture il y a quelques années de la monture X pour conclure on va essayer de voir ce qui pourrait encore manquer finalement sur le marché en 2024 en monture X et nous avons posé la question à Xavier Marchi du Fox Concept Store Photo de Nantes on écoute sa réponse effectivement l'ouverture de la monture a été bien acceptée par la plupart des clients parce qu'aujourd'hui par exemple on va retrouver des solutions que Fujifilm ne propose pas dans son catalogue d'optiques qui est déjà très riche malgré tout les optiques phares à mon sens c'est les focales fixes ouverture 2 qui sont tropicalisées puisqu'elles ont une très grande qualité optique dans une compacité vraiment intéressante et les gens recherchent de plus en plus de la compacité je pense notamment aux 23 ouverture 2 tropicalisées le 35 ouverture 2 et le 50 ce trio d'optique là par exemple marche très bien ainsi que quelques focales fixes en pancake les gens recherchent beaucoup aujourd'hui la compacité la légèreté et la qualité et aujourd'hui on retrouve ça chez Fujifilm aujourd'hui le catalogue Fuji est assez riche il manque peut-être je dirais non pas des nouvelles optiques mais des mises à jour d'optiques je pense notamment aux 16-55 de 8 constants qui est une très bonne optique mais qui est à mon sens un petit peu un petit peu vieille par rapport aux performances des boîtiers de dernière génération je pense notamment aux X-H2S ou aux X-T5 pour répondre à la performance d'autofocus notamment et de performances optiques pour répondre aux 40 millions de pixels de certains boîtiers tu l'avais évoqué Jean-Nicolas la nécessité pour Fujifilm de renouveler de passer en V2 certaines optiques outre ça est-ce que toi tu trouves qu'il y a des manques en monture X à l'heure actuelle encore j'aurais eu tendance à dire que oui il y a quelques années mais force à te constater que non seulement Fujifilm répond à la plupart des besoins sauf pour certaines optiques qui ont besoin d'être modernisées et passées en version 2 mais l'offre en matière d'optiques tierces se consolide de telle façon qu'il n'y a pas de vrai manque en tant que tel sur la monture X après Benjamin si tu n'es pas d'accord avec moi je suis plutôt d'accord et puis de toute façon on l'a dit un peu dans le courant de l'émission précédemment j'avais mentionné le 60 mm macro que j'aimerais bien vous renouveler qui date un peu et c'est vrai que quand on voit ce qu'a réussi à faire Sony sur les secondes versions de ces zooms je pense au 24-70 ou je pense au 70-200 ce qu'ils ont réussi à faire en gain de poids de compacité on se prend à rêver un peu et se dire bah oui effectivement ces zooms transstandards et le fameux 50-140 de l'huile que tu as cité s'ils venaient tous les deux dans une version une seconde version avec un poids réduit sur la balance et une compacité encore réduite aussi bah ce serait formidable mais je trouve qu'on vit une époque formidable oui c'est rare de dire ça c'est relatif tout ça alors c'est sûr c'est très relatif on vit une époque formidable en termes d'optique parce que il y a encore une vingtaine une trentaine d'années les optiques asphériques étaient extrêmement rares extrêmement chères parce que la méthode de production était d'une complexité absolue il n'y a que l'Eica qui continue d'ailleurs à y recourir pour ses propres optiques mais qu'ils échangeaient aussi pour certaines autres mais maintenant on a cette possibilité de faire des verres d'excellente qualité avec un facteur de transmittance qui est très très élevé une réduction des aberrations dans tous les sens qui est extrêmement performante et on a moyen maintenant d'avoir une qualité d'image extrêmement performante beaucoup moins de compromis qu'avant à un tarif inférieur et donc ça pour les photographes c'est absolument génial ce qu'on disait tout à l'heure c'était les zooms de voyage par exemple 18400 il y a une dizaine d'années quand j'étais encore sur Reflex c'était des optiques avec beaucoup beaucoup de compromis à fond zoom c'était assez atroce en termes de piqué maintenant on prend justement le 18300 de chez Tamron alors je ne dis pas que c'est le même piqué qu'un 5612 voilà mais pour le coup on a une qualité d'image qui est très bonne qui est remarquablement bonne pour compte tenu de la plage focale et d'une manière générale les optiques deviennent toutes stratosphéiques et on réussit à repousser encore les limites dans le stratosphéique avec des propositions justement comme celle de Fujifilm sur le 5612 et également la concurrence c'est évident chez Sony par exemple on a une qualité d'image qui est incroyable et que je ne pensais pas voir en termes d'homogénéité par exemple il y a quelques années et d'ailleurs en termes de focus d'ailleurs et juste au chapitre des souhaits comme tu parles des corrections optiques parfois pour activer les corrections optiques il faut passer par les menus et donc on parle de la monture X moi j'aimerais juste parler des menus que veux-tu dire parce que je pense je pense vraiment qu'au-delà donc de nos souhaits en matière d'optique de seconde génération ce qu'on aimerait voir arriver dans une gamme qui est déjà très mature j'aimerais bien qu'il y ait une refonte des menus chez Fuji parce que je pense que ça rendrait aussi les choses beaucoup plus beaucoup plus claires voilà allez on va conclure on va conclure sur ces mots merci beaucoup Jean-Nicolas merci aussi à toi Benjamin de nous avoir partagé de nous avoir partagé tout ça et toutes ces recommandations en termes d'optique en monture X je mets donc un terme à cette discussion et on passe à la suite avec le débrief nous sommes toujours avec le journaliste Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrend pour cette grande émission dédiée à la monture X de Fujifilm c'est le moment du débrief qui vous est présenté par IPLN.fr le spécialiste photo et vidéo Jean-Nicolas Benjamin si on devait essayer de résumer et synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission première question pour toi Jean-Nicolas depuis quand existe la monture X de Fujifilm et quelles en sont ses principales caractéristiques ? la monture X apparaît en 2012 à une époque où il y avait encore beaucoup de réflexes l'écosystème réflexe qui était extrêmement bien installé premier poitier c'est le X-Pro1 suivi par le X-T1 également X-E1 il ne faudrait pas oublier cette gamme là d'ailleurs et l'écosystème Fujifilm s'est remarquablement diversifié et répond aujourd'hui à à peu près tous les besoins de tous les photographes et s'il y a un mot que je garderais pour la caractériser aujourd'hui c'est celle de la maturité parce qu'on a une gamme de boîtiers qui est remarquablement cohérente on a les technologies comme par exemple le X-Processor 5 qui est couplé au capteur X-Trans 5 permet vraiment des merveilles en termes de qualité d'image en termes de réactivité d'autofocus et en termes d'optique que ce soit en gamme native Fuji X comme du côté des optiques tierces on a justement une pluralité de l'offre qui est remarquable qui permet de s'équiper vraiment en fonction de ses besoins et de son budget sans hésitation et c'est quelque chose qui est vraiment remarquablement cohérent sur le marché et de ce point de vue là Fuji a été très intelligent de miser sur l'APSC pour la compacité et pour le tarif face au plein format et aujourd'hui c'est un choix qui est payant parce que les parts de marché sont là les résultats sont là et franchement force est de constater que le parier de Fuji est gagnant Benjamin il y a un éternel débat entre l'APSC et le full frame est-ce que ce débat se tient aussi d'un point de vue optique et du coup comment la gamme X la monture X se positionne dans ce débat c'est plus un débat enfin c'est plus une cohabitation qu'un débat en réalité qui a toujours existé à l'ère numérique aussi tu as parlé de compacité de tarifs Jean-Nicolas à l'instant c'est deux arguments que l'APSC peut faire valoir face au 24-36 et puis quand on voit l'étendue de la gamme optique donc constructeur tiers compris de la monture X on constate que il n'y a pas grand chose à envier au plein format donc finalement j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de débat c'est-à-dire que les gens qui veulent un système plus léger plus compact et pas non plus laisser trop d'argent dans l'investissement iront vers l'APSC et la qualité est là bien là et surtout en optique franchement quand on voit la résolution offerte par les optiques notamment les focales fixes AF2 dont on a parlé au cours de l'émission franchement on est sur de la très très haute qualité sans aucun problème Jean-Nicolas pourquoi est-ce que Fujifilm a décidé d'ouvrir sa monture en 2020 à d'autres constructeurs et quels sont les constructeurs qui se sont lancés ? La fermeture c'est mal se fermer une monture c'est c'est se priver en fait d'opportunités de levier de croissance on pourrait dire en termes économiques quand vous ouvrez une monture le gros avantage c'est que vous montrez non seulement que c'est une monture qui est dynamique qui a suffisamment confiance en elle-même pour justement oser l'ouverture à d'autres constructeurs et du coup ça permet à d'autres propositions d'autres constructeurs d'arriver sur le marché donc d'avoir des propositions moins chères surtout et aussi très qualitatives et aujourd'hui ça permet aux photographes de s'équiper sans se ruiner mais surtout sans rogner sur la qualité d'image sans les performances autofocus et ça c'est quand même assez génial et aujourd'hui il n'y a qu'une seule monture qui n'est pas ouverte évidemment c'est celle de Canon du RF et force à te constater que Fujifilm en ouvrant sa monture en 2020 a accéléré le développement de sa monture X et ça l'a rendu aussi encore plus attractif qu'auparavant elle l'a fait sur le tard finalement assez il a fallu 8 ans pour l'ouvrir mais heureusement qu'elle l'a fait mais d'un autre côté ça lui a permis de consolider déjà son offre de manière très conséquente et aujourd'hui l'ouverture de la monture X avec l'arrivée de constructeurs comme Sigma Tamron Viltrox Samyang Samyang bien évidemment ça permet d'avoir une pluralité dans l'offre enfin qu'est-ce qu'on ne peut pas trouver aujourd'hui en monture X pour répondre à ses besoins franchement je ne vois pas je ne vois pas directement tant qu'on en est à parler de besoins justement Benjamin une sélection de trois optiques en monture X Fujifilm pour couvrir aussi bien du grand angle au super télé objectif je vais reciter celle que j'ai citée dans l'émission bien sûr donc il y a le 10-24 f4 OIS WR pour les grands angles il y a le 16-80 f4 donc WR aussi qui est un transstandard à tout faire qui est équivalent à un 24-120 qui est vraiment une très très bonne optique et puis le 55-200 millimètres aussi qui est une optique plutôt compacte légère et qui me semble être très complémentaire des deux autres là je n'ai pas du tout parlé de focale fixe il y en a trop j'en citerai une seule le 56 millimètres f1.2 pour le portrait qui est un délice même question Jean-Nicolas franchement je trouve que les choix de Benjamin sont tous très judicieux pour le coup il n'y a pas il n'y a pas à tourner autour du pot personnellement j'aime beaucoup ce que proposent Tamron et Sigma sur la monture X en zoom standard je pense que si je devais en retenir un ce serait peut-être soit le Sigma 1850 f2.8 soit le Tamron 1770 f2.8 et du côté des téléobjectifs clairement mon chouchou ça reste le XF 50 140 f2.8 qui est vraiment génial comme optique juste un peu lourd c'est un tout petit peu ça que je lui reproche et sinon en matière de focale fixe il y en a une qu'on n'a pas du tout citée de toute l'émission c'est le petit 27 millimètres f2.8 le petit pancake oui mais alors vas-y je dirais pourquoi je ne l'ai pas cité pour le coup je l'ai testé avec le XE4 justement au voyage et c'est vraiment un régal tellement elle est compacte la deuxième version est très performante l'autofocus alors il y a peut-être un tout petit peu bruyant mais franchement ça reste quand même très marginal et ses performances optiques sont bonnes alors évidemment on n'est peut-être pas encore dans le domaine de la stratosphère mais en termes de rapport qualité-compacité-prix voilà moi je l'aime beaucoup oui je trouve juste la mise au point un petit peu bruyante tu l'as cité et je trouve que c'est un chouïa gênant parce que l'optique n'est quand même pas donnée c'est vrai c'est vrai et pour terminer une dernière question Jean-Nicolas selon toi de ton point de vue avec ton analyse qu'est-ce qui manque encore comme optique en monture X chez Fujifilm et peut-être même et peut-être surtout chez les autres constructeurs alors pour le coup il y a quelques années je t'aurais dit des optiques de deuxième génération pour le coup notamment pour la motorisation il y avait des progrès à faire parce que c'est vrai que ça commençait à devenir un peu ancien un peu bruyant un peu hésitant mais force est de constater que ce chantier il est mené de front par Fujifilm et les résultats sont là clairement par exemple le 56-1-2 qui est vraiment une très très belle optique franchement il faut le dire et après en termes de diversification là où Fujifilm ne propose pas forcément une optique dans certaines situations comme par exemple les zooms de voyage il y a justement l'offre de Tamron et Sigma notamment qui permet de répondre à ces besoins là et c'est très intéressant de constater que par exemple une optique comme le 18-300 on pourrait craindre en termes de qualité d'image que ce soit très mollasson et en fait pas du tout et c'est une optique que je recommande vraiment sans problème pour qui aime voyager donc vraiment la maturité la complexité de l'offre dans le sens où elle est extrêmement complète et la qualité des propositions que ce soit chez Fujifilm ou chez les constructeurs tiers qui sont annotées et qui accompagnent remarquablement les boîtiers qui sont proposés aujourd'hui par Fujifilm que ce soit dans l'entrée milieu de gamme avec un XS20 qui est un boîtier que j'aime beaucoup qui est très polyvalent aux alentours de 1000 euros et de l'autre côté du spectre des boîtiers comme le X-T5 bien sûr comme on n'est pas le cité X-H2 et X-H2S et qui répondront aux besoins des photographes les plus exigeants Merci beaucoup Jean-Nicolas Merci Benjamin pour toutes ces explications On attaque la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz Jean-Nicolas Jean-Nicolas je te le rappelle le principe du quiz est très simple nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posé via notre compte Instagram nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible as-tu bien compris la consigne ? Oui Alors c'est parti Première question qui nous vient de Monsieur Sanders Est-ce qu'il y a un ou plusieurs avantages à choisir la bague Fujifilm X Leica M pour utiliser donc des optiques en monture M sur un boîtier Fujifilm plutôt qu'une bague d'un autre constructeur ? C'est vrai que la possibilité d'utiliser n'importe quelle optique avec une bague d'adaptation c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué Derrière la qualité de fabrication des bagues d'adaptation celle en l'occurrence faite par Fujifilm sera supérieure à ce qu'on peut trouver sur Amazon où il y a davantage de plastique moins de matériel Ça dépend Il y a des constructeurs comme NovoFlex qui font de la bague d'adaptation c'est de la super bonne cam Là c'est un autre niveau C'est un autre niveau Là c'est la bague d'adaptation tierce mais haut de gamme du coup personnellement choisir la Fujifilm Mais À vérifier si les contacts assurent la transmission de certaines données notamment les données EXIF etc ce qui est loin d'être sûr notamment avec du M Je ne miserais pas beaucoup là-dessus Ouais Ok Allez deuxième question qui nous vient de RAWphoto64 Hormis le XF200F2 Quelle autre focale fixe que le 90mmF2 pour le sport existe-t-il en monture X ? C'est vrai que ces deux optiques-là sont très orientées sport Pour l'instant Fujifilm est en train de consolider cette gamme-là mais après il ne faut pas du tout déconsidérer les zooms que propose Fujifilm Le 50-140 que j'ai cité à de multiples reprises est une fantastique optique qui est capable d'encaisser la rafale à 40 images par seconde du XH2S sans problème Il ne faut pas se fermer des horizons en ne voulant que des focals fixes bien qu'effectivement ce soit très intéressant Ça serait quand même cohérent dans une logique d'ouverture au monde de la photo de sport et de la photo de sport professionnel d'avoir des équivalents 200, 400, 600 mm Ça viendra En focale fixe chez Fujifilm Ça viendra C'est juste dans la mesure où ce n'est pas des optiques qui vont se vendre non plus par palette entière Bien sûr Et vu que les coûts de développement en matière d'optique et d'autofocus sont très élevés c'est évident que Fujifilm ne va pas en sortir 3 par an 3 références nouvelles par an donc forcément bon Est-ce que ça viendra avec le Sigma 500 mm F5.6 qui vient de sortir La photo nous a parlé et qui sortira peut-être en monture X et avec les caractéristiques très sportives des nouveaux GFX Je ne sais pas Maybe one day Troisième question qui nous vient de DPC 313 Est-ce qu'il existe un fichail en monture X ? Chez Fujifilm on a un 8 mm mais il n'est pas fichail selon moi du coup ce n'est pas forcément évident je ne sais pas Benjamin Si chez Tokinaï il y a un 8 mm de f2.8 qui est en mise au point manuelle en revanche et qui est fichail C'est vrai que le fichail est quand même très particulier C'était très en vogue il y a quelques années Au-delà de la photo de skate C'est pour les étoiles peut-être ? Non au paysage dans une forêt en pointant vers le ciel C'est vrai Ça peut être marrant en archi c'est délirant aussi C'est vrai C'est vrai Quatrième question qui nous vient de Banjo24 Banjo24 Pensez-vous que Fuji a abandonné sa ligne X Pro ? Abandonné Abandonné Non Franchement non ce n'est pas le cas Lors de notre interview qu'on a réalisé sur Phototrend pour le CP+, les responsables Fuji et le Japon nous ont confirmé qu'il y aurait un jour on ne sait pas encore quand mais il y aurait un jour un X Pro 4 et la chose reste valable aussi pour la gamme XE peut-être un jour on aura enfin un XE 5 Pour l'instant c'est en cours mais ils ne sont pas abandonnés d'autant que c'est des gammes qui sont très intéressantes J'espère qu'ils reverront le principe de l'écran arrière qui sur le X Pro 3 a été quand même très spécial avec une fenêtre dédiée pour visualiser le mode de simulation de film un petit peu à l'ancienne mais ils pouvaient aussi se déployer et donner accès au LCD-C1 Pourquoi pas ? Il fallait l'essayer C'est ça Pourquoi pas ? C'est ça mais bon Je trouve que c'est très Leica-esque dans l'approche en fait c'est cette manière de revenir à quelque chose de très analogique avec le petit carré pour mettre le carton de la pellicule pour savoir ce qu'on avait mis dedans et ça évite ce qu'on appelle le phénomène du chimping où on a tendance à regarder immédiatement dans l'écran ce qu'on vient de capturer là on est sur une approche plus lente plus réfléchie et idem avec ce visor hybride ça permet d'avoir quelque chose peut-être plus posé je trouve ça très intéressant qu'une marque comme Fujifilm ait entre guillemets osé faire ce choix avec cet écran très particulier Cinquième question qui nous vient d'une dénommée Lily J'ai un réflexe APAC de 20 millions de pixels je suis en pleine réflexion pour passer à l'hybride mais j'ai des craintes sur le rendu du capteur de 40 millions de pixels en haut ISO qu'est-ce que vous en pensez ? Rassurez-vous cher Lily franchement la montée en ISO sur XT5 XH2 XH2S par rapport à ce que vous avez sur votre réflexe je ne sais pas de quand il date mais de toute façon ça ne sera que meilleur parce que en matière d'électronique les photosites des capteurs ont fait des progrès phénoménaux et ce qui était impossible à capturer à l'époque à 6400 ISO maintenant c'est B400 ISO j'ai envie de dire c'est la base en photo en basse lumière vous pouvez monter à 25 000 ISO 40 000 ISO sans problème sans hésitation et ça c'est quelque chose d'absolument phénoménal parfait et pour terminer Jean-Nicolas une question qui tue une question de mes soins et si Fujifilm tu es définitivement le game des compact experts avec un X100 moyen format wow faudrait voir à qui ça s'adresserait parce que la photographie moyen format c'est quand même beaucoup portrait studio pack shot et architecture là on serait sur quelque chose de beaucoup plus spontané de beaucoup plus portable vraiment on aurait des photos de rue après je ne sais pas si ça se vendrait énormément mais au moins l'approche est très intéressante puisqu'on aurait une qualité d'image stratosphéique un jeu sur la profondeur de champ qui serait délirant et une optimisation avec une chapelle fixe probablement exactement et franchement ça pourrait être très séduisant et j'aimerais beaucoup voir ce que ça pourrait donner au prix d'un Rekka Q3 c'est ça Selman ne l'a jamais fait ça le compact moyen format tout en un tout fixe en numérique en moyen format peut-être pas peut-être pas peut-être pas mais l'Xpand c'était en argentique et puis c'était optique interchangeable bon ok voilà voilà donc qui conclut le quiz nous voilà désormais la fin de cette émission Jean-Nicolas immense merci de nouveau encore et toujours d'avoir accepté notre invitation et d'être venu partager toutes tes connaissances avec nous et avec nos auditeurs photo trend les articles à venir dans les jours à venir qui seront incontournables dans les jours à venir nous avons un test du Samsung Galaxy S24 Ultra qui va venir qui est la référence des smartphones très très haut de gamme on a également le guide d'achat des optiques monture X hasard du calendrier qui sort actuellement et qui vient compléter celui qu'on propose déjà sur la monture E on a très prochainement aussi une visite d'usine de chez Nikon au Japon mais également de chez Leica avec cela qui est à venir et aussi côté culture on a un zoom sur la photographe sud-américaine Tina Modotti qui a une très belle exposition au jeu de paume si je ne dis pas de bêtises tout ça c'est d'avenir sur phototrend.fr merci beaucoup Jean-Nicolas la semaine prochaine deux rendez-vous sont au programme mardi pour commencer on vous proposera la seconde partie de notre grande émission spéciale dédiée aux bonnes pratiques de la sauvegarde avec Sandisk professionnel et puis je dis comme d'habitude avec la première émission au coin du feu de la huitième saison du podcast nous recevons pour l'occasion le photographe Evan Lebourdet merci à tous de nous avoir écoutés prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine C'était Faut pas pousser les isos le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos toutes les semaines retrouver Arthur Azoulay Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations cet épisode vous a été présenté par Fujifilm et sa gamme d'objectifs à monture X une très large gamme d'optique performante compacte et légère pour répondre à toutes les situations de prise de vue abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify Apple Podcast Google Podcast Deezer Amazon Music et Youtube si vous aimez notre podcast n'hésitez pas à liker à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode d'ici la fête de la photo et n'oubliez pas faut pas pousser les isos